Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct, profiter des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments. Bonne vidéo à vous. Donc la dernière fois, on avait été teasé un petit peu sur les cartes Flameswordsman de Maze of Millennia, depuis on a eu la release complète, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire plein d'exclamations sur Youtube dans le chat et vous avez la VOD complète qui dure à peu près 2 heures, où on review toutes les cartes de Maze of Millennia, y compris l'intégralité de l'archétype Flameswordsman, avec mon avis dessus, qu'est-ce que ça va faire dans le format, etc. Globalement, spoiler alert, probablement pas grand chose pour l'instant. Et on avait eu les nouvelles annonces du nouveau dragon, etc. Et on s'était arrêté là, et maintenant on va reprendre tranquillement notre scrolling et on va découvrir toutes les petites nouveautés que le jeu nous réserve. Alors, Spellcard Monster Reborn, ok. C'est marrant comme wording Spellcard Monster Reborn. Est-ce que ça veut dire que genre ils vont faire des retrains de vieilles cartes magie et qu'ils vont tous les appeler Spellcard, après t'auras un truc qui peut tuto des Spellcard ou un truc comme ça ? Peut-être. Peut-être. C'est marrant, ouais. J'aime pas interdire les mots. Ah, le boss. Kana, il a frame. Kana, c'est le modo idéal. Je passe juste faire un petit coucouze, je vais au foot. Bon entraînement, mon ref. Profite bien. Flameswordsman, ça fait des techs dans Mikanko. Ouais, c'est des Warriors, donc c'est possible que ce soit un jeu vite fait. Tu vois peut-être dans Infernoble, il y en aura un ou deux qui seront joués, mais globalement, c'est pas des très bonnes cartes. En tant que tel, c'est pas des très très bonnes cartes. J'adore, bonne démo. Ah, je sais, tiens, je connais ton affection pour m'empêcher de prononcer les mots qu'on connaît. Pour ceux qui ont pas la data, ça fait partie des récompenses que vous pouvez quand même avec du flux, vous pouvez m'interdire un mot jusqu'à la fin du live. Eh bien, je n'ai plus le droit de prononcer le mot en question. Alors, pour Spellcard Monster Reborn, qu'est-ce qu'elle dit la carte ? Quick Play Spell, Spellcard Monster Reborn, vous ne pouvez activer qu'une carte avec le nom de cette carte par tour. Ciblez un monstre dans chacun des cimetières, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais il ne peut pas attaquer ou activer ses effets ce tour. Ok. On n'est pas... Alors, on est globalement sur quand même une un peu... Une un peu meilleure Monster Reborn, tout simplement parce qu'elle est rapide. Du coup, ça va devenir une sorte d'interrupte, un peu comme peuvent être les bestiales maintenant. Dans l'idée que le mec va faire un effet pour reprendre une ressource de son cimetière, ou respirer son cimetière, tu chaînes ça. Toi, tu prends la ressource et lui, il la perd. Ça fait le body. Est-ce que c'est pas des bestiales un peu plus génériques, peut-être ? Après, du coup, t'es moins certain de ce que tu vas avoir comme body. Tu vas probablement... Enfin, tu vas certainement rebondre des bodies de merde et c'est... C'est pas nul comme carte, en vrai. C'est vraiment pas nul du tout. Ça pourrait être une carte de side. Imaginons dans un format tir, tu vois, par exemple. Et toi, tu joues tir, genre. Genre dans le format tir 0. Toi, tu joues tir, le mec en face, il joue tir. Tu rentres ça post-side pour, genre, reborn sa Cherin qui essaye de se remélanger pour faire une fusion. Genre, admettons, il fait la X-S4, la Redoer des voleurs du temps. Il fait effet, il détache Cherin pour faire une fusion. Il déclare Cherin, tu chaînes ça, tu prends sa Cherin, il fait pas de fusion. Et toi, d'ailleurs, t'as juste à mettre un body niveau 4, tu fais ton propre Redoer et tu détaches ton body niveau 4. Et sa Cherin, de toute façon, il l'a déjà déclaré, donc elle a pas d'effet. C'est intéressant, en vrai. Dans cet usage-là, par exemple, ça serait intéressant. Je mets ma liste ici. Non, sur Discord, Diro. Sur Discord. C'est une rêve au manga, le duel contre Arcana, où Yugi utilise Monster Rebound pendant le tour adverse. Ok. Ok, ok. C'est beaucoup mieux que Monster Rebound, car Rapide et A3. Ouais, bien sûr. Après, est-ce que c'est mieux que les cartes qu'on utilise actuellement pour faire cet usage-là, c'est-à-dire gérer une ressource dans le rêve adverse ? Peut-être. C'est pas impossible, en vrai. C'est pas impossible du tout. Tu te prends Rulka. Ouais, j'avoue, s'il y a Rulka sur la table, tu te prends Rulka. Mais bon, Beastial aussi, quoi. Donc ça change pas grand-chose. Le Beastial était joué quand même. Dans un monde où SP existe, même un monstre de merde, c'est utile. Ça peut, hein ? Ça peut. Merci Bono pour le point de action. Bah c'est pas, en vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, dans un format où il y a beaucoup de miroirs, ça pourrait avoir son utilité. Heureusement, heureusement que c'est pas le pied de table qu'a designé la carte, et qu'elle dit, le monstre ne peut pas attaquer ou activer ses effets ce tour. Heureusement, parce que sinon ça aurait été la sauce. Là, ça va, en vrai. Je pense que la carte, elle est pas mal, en vrai. Elle est OK. Ça se pick up en playset. Tu sais, quand ça sort, parce qu'après, c'est une V-Jump promo card. Donc ça veut dire que chez nous, ça va être dans un coffret ou dans un set et tout. On peut pas trop savoir quand ça va sortir, exactement. Mais ça peut se pick up en playset. Et il y a peut-être des formats où ça sera intéressant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, en vrai ? Heureusement, Raika. Ah oui, non, mais d'accord, c'est le... Oui, oui, ça, j'en ai entendu parler. Ça, j'en ai entendu parler. On m'a dit, nouveau tri-brigade. J'ai dit, ne m'en dis pas plus. Je ne veux pas savoir. Mais on m'a dit, dinguerie. Raika, dinguerie, apparemment. Sentions, ça fait le café ou c'est vraiment gues ? Pour l'instant, c'est un peu faiblesse. Mais post-support, ça fera peut-être le café. Support que je ne connais pas encore et qu'on va aller voir juste après. Ça se trouve, c'est du support de merde et ce sera nul à chier. Mais en tout cas, il y a du support. Et ça, c'est déjà intéressant. Un monstre qui a des effets quand il touche le sim, ça peut être fort avec, exemple, Scattershot. Tu veux dire avec la Monster Reborn rapide ou avec Raika ? On va regarder Raika. Raika, on m'a dit, c'est vraiment bien et tout. No spoil, mais c'est vraiment bien. Alors, fais voir. Un nouveau thème a été révélé. Il est plutôt prometteur. Est-ce qu'il va prendre le dessus sur le jeu ? Est-ce qu'il va prendre le rang de tier 1 ? Oui, on voit. Donc, c'est pour Legacy of Destruction. C'est 27 janvier au Japon. Et ça doit être le set de mai, un truc comme ça chez nous. Donc, c'est quand même pas tout de suite. C'est dans 4-5 mois. Et la carte est trop stylée, par contre. Le Monster Reborn. Oui, ok, ok. La carte déboîte, en vrai. Raika no Marikoube. Level 1, Earth Plant. Ok, des plantes. Runic, Naturia, Pog. Effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement avec le premier effet de cette carte qu'une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser le deuxième effet de cette carte qu'une fois par tour. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un insecte, plante ou reptile de votre main au cimetière. Ok, donc. Quand on m'a dit nouveau, tribrigade, je suppose qu'on faisait référence pour celui-là à Keras qui se spie en envoyant un Bête, Bête, Guerrier, Bête, Lé. Et du coup, là, on crée une nouvelle trinité avec insectes, plantes et reptiles. Donc, on a Bête, Bête, Guerrier, Bête, Lé qui fonctionne énormément en stack maintenant. Souvent, quand il y a des nouvelles cartes de support qui sortent pour ça, elles stack les trois. Et là, du coup, on aurait une espèce de trinité qui renouvelle avec insectes, plantes, reptiles. C'est intéressant, en vrai. C'est très intéressant. Parce que du coup, il y a déjà pas mal d'archétypes qui... Enfin, si je réfléchis vite fait, top of my head comme ça, là, de tête, il y a du Trapteryx où il y a déjà des insectes et des plantes. Il y a du Naturia où il y a déjà des insectes et des plantes. Au niveau des Ogdoadiques, alors certes, il y a plus ou moins que des reptiles dans l'archétype, mais par contre, en parallèle de ça, tu peux jouer notamment des Thérions avec Lilique et plantes, etc. C'est intéressant. C'est intéressant comme Trinité. Il y a des combinaisons à en tirer. Oh là là, merci pour le sub, Bono. Big, big, cœur sur toi, tu mûres également. Big, big, cœur sur toi. Deck Raika très fort, je suis pas hype. Ok, les deux commentaires l'un et l'autre, mais on va voir ça. Par contre, ils se sont lâchés sur le budget des artworks. Ouais, ça tue, hein ? Goblin Rider. Ah oui, ok, c'est chaud, si c'est ça. Snake Raid incoming. Ah bah s'il y a 5 reptiles bien dans le deck, carrément, ouais. Et donc, à part ce spé, le vrai fait de la carte, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 de vos cartes Raika de noms différents qui sont bannis et ou dans votre deck à votre main. Ok, tuto 2. Sauf Raika no Marie Koubet, donc sauf lui-même. Puis bannir une carte Raika de votre main. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres pour le reste de ce tour, excepté des insectes, des plantes et des reptiles. Il est fort, lui. Attendez, il est fort, lui. C'est mon niveau de haï sur ce deck. Ouais, ouais, j'ai compris, j'ai compris. En vrai, lui, il est fort. Il est fort parce que du coup, lui, il ajoute des bannis. Il ajoute des bannis, donc je suppose qu'il y en a d'autres qui vont ajouter des bannis. Et en plus, il bann. Donc en fait, tu fais tuto 1, ban 1 du deck. S'il y a un truc qui a un effet quand il est banni, c'est broken. C'est broken. Tu spais, lui. Gratuit. Tu défausse un truc, mais ce n'est pas ta norme. Tu le spais. Bam, effet. Tuto 1, ban 1. Les trucs qui a un banni, il fait du plus. Du coup, tu remplaces la carte que tu as défaussée pour spais. Non, c'est... Lui, il est vraiment balèze. Lui, il est vraiment, vraiment balèze. Carte suivante. Raikano, Yahazu, Kamikiri. Level 3, Light Insect. Il était quoi, lui, comme attribut ? Il était terre. En plus, il est terre. Il est terre, level 1. Donc, il y a des cartes comme Nature Abyss et tout qui existent, là. C'est tout qui existe de zinzin avec lui. Ok, lui, il est Light Insect. Vous pouvez invoquer spécialement avec le premier effet de cette carte qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser le deuxième effet de cette carte qu'une fois par tour. Ok. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en plaçant un de vos insectes, plantes ou reptiles bannis sous le deck. Ok, donc ça devient une frispée si tu profites de Malikoube pour invoquer Yahazu Kamikiri. Sachant que si le truc qui est banni a déjà fait effet, c'est encore plus incroyable parce que du coup, tu le bannes, tu fais effet, tu recycles la ressource. Bam ! On peut se dire que le truc, genre, s'il a un effet banni, ce serait un peu une brique. Potentiellement, du coup, c'est un one-off. Mais c'est pas grave parce que tu le recycles, du coup, tu pourras le retrigger au tour d'après. Si c'est ça, c'est une folie. Si c'est ça, c'est une folie. Nature Abyss, ça va être compliqué avec le Locke plant insectes reptiles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ou alors, il faudrait ne pas faire effet et avoir moins de l'euro-spé après, éventuellement. C'est vrai ce que tu dis. C'est factuel. Bitrooper, ça peut le faire aussi. Bah, peut-être. Peut-être, en vrai. Il n'y a pas de level 1 feu, donc c'est nul. Et tu te logges vite en plus. Ça y est. Si tu n'as pas de level 1 feu, tu es nul. Après, insectes, plantes, reptiles, ça reste quand même. Il y a quand même des ressources dans le jeu qui te permettent de faire des trucs avec. Alors, effet 2. Si cette carte est envoyée au cimetière en tant que matériel pour l'invocation d'un monstre Raika, d'une lien Raika. Ok, donc il y a des liens d'archétypes. Cool. Vous pouvez cibler un level 4 ou moins insectes, plantes ou reptiles dans votre cimetière sauf lui-même. Invoquez-le spécialement en position de défense. Ok. Du coup, si tu fais genre un lien 2 avec lui plus un body, tu peux respeller le body que tu avais pris avec. Ok, ok, ok. C'est pas mal, en vrai. C'est un très, très bon extender. C'est un très, très, très bon extender. Carte suivante. Raika no Yoroi Tokage. Oui, c'est un... C'est quoi ? C'est un... Un porc épique, genre ? Niveau 4, dark reptile effet. Ok, vous ne pouvez invoquer spécialement avec l'effet 1 de cette carte une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser l'effet 2 de cette carte une fois par tour. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un insecte, une plante ou un reptile depuis votre cimetière. Ok, très cool. Donc, encore un moyen de générer des cartes bannies pour l'insecte qu'on vient de voir juste avant. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire que ce ne sera pas souvent une brique. S'il y a une link 1, s'il y a une link 1, les gars, c'est une dinguerie. S'il n'y a pas de link 1, peut-être que c'est plus compliqué. Mais là, genre, tous tes extenders, ils deviennent giga vivants si tu as une link 1 dans l'archétype. On va voir ça après. Mais du coup, il y a forcément des links, quoi. J'exagère à peine, paye la gueule du reptile. Écoute, il a des écailles, on ne sait pas trop c'est quoi, mais il travaille. Je crois qu'un porc épique, ça a des écailles, non ? Donc, c'est des tatous ? Je ne sais plus, frère. Je crois que ça a des écailles sous les piques. Vous pouvez défausser un insecte, une plante ou un reptile, puis cibler un monstre face-up que votre adversaire contrôle, sauf un insecte, une plante ou un reptile, retournez-le à la main. Ok, lui, il est moins bien. Lui, il est moins bien, c'est un extender correct. Par contre, l'effet de défausser un pour renvoyer un à la main, c'est pas terrible et ça n'a pas d'usage en go first. Peut-être qu'il va t'aider à aller dans des boards s'il reste est très bon. Ça sera peut-être un one-off ou un truc comme ça. Ou alors un trois-off si vraiment le reste est exceptionnel et qu'il faut des bodies pour le faire tourner, genre s'il y a une link 1 très très bien par exemple. Mais lui, il est moins bon. Lui, il est clairement moins bon. Et lui, par contre, il... Lui, il lock pas. On est d'accord. Il n'y a que lui qui lock en fait. Then, you can, machin. Donc lui, il lock. Lui, il lock pas. Et lui, il lock pas. Pour l'instant. On essaie de prendre note un peu des petites infos qu'on peut glaner. Ok, link. Link 2. Link 2, ça sent mauvais parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y a... Enfin, je suppose qu'ils ont fait dans l'ordre 300 comme pour les niveaux. Ils ont fait 1, 3, 4 et du coup, qu'il n'y aurait pas de link 1. Si ça, c'est un peu dommage. Eh, là, j'ai arrêté des trucs géos. Les géos, Jelly Rogers. Pas grand-chose. On commence tout doucement la review des cartes qui ont été annoncées pour le CGI. On a plein. Donc, t'as pas arrêté grand-chose. Non, non, pas du tout. D'après ma source, un certain god du jeu teste cet archétype dans un deck 60 Unchained. Ah, un certain on commence tout juste. T'inquiète. Raika no Mushadokuro. Level link 2. Feu-plante. Ok. Plante-feu. En vrai, à part floraison de feu, je vois pas de plante-feu. Il y en a forcément dans le jeu que j'oublie, mais c'est une combinaison assez inhabituelle. Deux monstres incluant un insecte, une plante ou un reptile. Déjà, lui, il ne demande pas deux Raika. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu pourras potentiellement venir combiner l'archétype. Du coup, un peu comme Fétri Brigade, en mode ça va venir s'implémenter peut-être en engine dans les autres decks qui vont jouer des plantes, des insectes ou des reptiles pour faire profiter des bonnes cartes et juste dégager les mauvaises comme fait Fétri Brigade dans d'autres stratégies. Fétri Brigade l'Irilus, par exemple. Ça, c'est cool. Yo, Lisa ! Internet ! J'ai vu les cartes, je ne vais pas spoil. Ah non, 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 il ne faut pas spoil, il ne faut pas spoil. Pas de Link 1, je trouve que c'est une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose pour le design de l'archétype. Enfin, pour le design, ouais. Après, pour sa puissance, je pense que ça aurait été mieux sinon on avait une vu comment les trois premières cartes qu'on a lues sont wordées. Mais on n'a pas tout lu encore. On n'a pas tout lu. C'est rare d'avoir des Link 1 équilibrés, je suis d'accord avec Kana. C'est assez vrai ce que vous dites. C'est assez vrai. Après, les Link 1 qui tuto en filet le spell, moi, ça ne me choque pas. En vrai, ça ne me choque pas. Vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le tour où vous acquisez cet effet. Ah, c'est le tour où vous acquisez cet effet. C'était pareil pour l'autre ? Excepté des insectes, des plantes et des reptiles. C'était pareil pour lui ? Non, lui, c'était The Rest. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, lui, il est un peu comme les monstres d'Extra Sala, c'est tout le tour. Si tu as invoqué autre chose que des insectes, des plantes et des reptiles, tu ne pourras jamais faire son effet. Ça, c'est chiant. Parce que du coup, tu ne peux pas commencer par passer par des cartes genre SP ou quoi pour remonter des bords et après partir sur le développement de ton engine. Si tu as activé un effet genre de... Enfin, si tu as même invoqué, en fait, si tu as invoqué... Aïe, aïe le chat. Si tu as invoqué une SP ou un truc comme ça, tu ne pourras pas le faire. C'est dommage. Vous pouvez cibler un Raika dans votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Ok, donc sa ligne climb. Sachant que tu as le gonze, là aussi, quand il est utilisé en matos lien, il reborde. Donc, potentiellement, si tu fais une ligne que 2 avec lui, si tu fais Musha Dokuro avec Yasuka Mikili, tu as les matériels pour faire une ligne que 4. Après, tu es lock en plantes, insectes, reptiles, mais tu as les matériels pour faire une ligne que 4. Il faut regarder un peu ce qu'il y a dans le jeu de ce côté-là. Il y a Bengalenser déjà, mais je crois que Bengalenser, c'est que des plantes. Et lui, il est insecte, donc ça ne marchera pas. Il faudra peut-être faire une autre ligne que 2. Après, tu pourras techniquement faire un deuxième Musha Dokuro et derrière Bengalenser, donc ça génère déjà une interruption. Pourquoi pas, en vrai ? Pourquoi pas ? Je vais juste vérifier que Bengalenser, il est bien générique et que je ne vous dis pas de conneries. Pensez-moi, le chien en train de m'attaquer les pieds. Je lutte pour garder une straight face, mais sachez qu'elle me mord. Mais tout va bien. Hop. Ah oui. Clear deck. Tac. Bengalenser. Il est complètement générique, plantes. Ok, donc il sera invocable déjà avec ça. C'est déjà une première bonne chose. C'est très bien pour Climb. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un insecte, une plante ou un reptile que vous contrôlez, placez-le sous le deck et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Oh ! Ah ouais, donc il Climb très fort. Il Climb très 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 fort. Genre Lightheart, le Chili Bro. Ouais, ça va. Ou la Link 1 des Salas, tu vois. Je l'ai eu en Royal sur MD hier. Lightheart ? Ça va jouer Manadium ou quoi ? Ok, donc lui, il Climb très très fort. Du coup, il y a genre une forte Link 4 d'archétype, un truc comme ça. Bon, lui, il est pour l'instant de ce qu'on a. Ah mais il y en a plein. Putain, il y a 3 Licks encore. Ok. Ah ouais, c'est vraiment très brigade quoi. Évidemment, c'est que la première vague. Il y aura du support. Donc lui, il est très bien. Lui, il est correct. Lui, il est beauf. Et lui, Modulo, ce qu'il va permettre d'invoquer, il est pas mal en vrai. Il est plutôt stylé, plutôt... Il a un petit sex-api la plantation là. Ok, Raika no Uka Minushi. La montre religieuse. Deux ou plus monstres incluant un insecte, plante ou reptile. Donc toujours générique, ça c'est très bien. Vous ne pouvez utiliser l'effet 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour. Vous pouvez bannir deux plantes, insectes et ou reptiles depuis votre cimetière. Ajoutez une piège Raika depuis votre deck à votre main. On a vu la piège juste en dessous. On ira voir ce qu'elle fait après. Mais du coup, elle est tutorisable, ça c'est cool. C'est très cool. Et en plus, c'est tutorisable dans le climbing. En mode, tu mets la Link 2, tu fais son effet, tu respires un body. Tu fais l'effet de l'insecte quand il a été pour la Link 2, tu respires un body. Donc tu as 4 bodies. D'ailleurs, tu prends le body 2 plus 1, tu fais lui, tu t'attrapes. Et derrière, tu peux faire une Link 4 potentiellement. Donc c'est très très bien. C'est des cartes qui climb et qui font du CR en climb. Bon, ça c'est vraiment intéressant. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un insecte, une plante ou un reptile que vous contrôlez, placez-le sous le deck et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Aussi, vous ne pouvez pas avoir quasiment de monstres pour le reste de ce tour excepté des insectes, des plantes ou des reptiles. Ok. Ok, ok, ça climb encore. Donc potentiellement, tu peux tous les recycler du cimetière. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Peut-être qu'il y a moyen de bypass l'effet de lui qui reborn et de ne pas te lock parce que lui, il lock pour le reste de ce tour. Peut-être que tu peux faire des trucs avant de te lock. C'est possible. Waouh, Link 4, ok, trop stylé. C'est quoi, c'est un serpent avec une poupée russe déjà ? Laika no Kusaligami. Link 4, feu, reptile. Ok. En vrai, les artworks sont banger par contre. Ils sont banger. Bangalester, il m'a détruit quand je jouais Gold Punk. Allez, Bangalester, bonne carte en vrai. Ça va, c'est une bonne interruption. Red Bull, poire divertie, dinguerie. J'ai pas la data. La Link 3 me fait tellement penser ça et le Link Insect qui existe déjà. Ah ouais, je vois pas laquelle. Après, il n'y en a pas des milliards de Link Insect, mais je vois pas laquelle. J'aime pas trop trop les cartes, mais les arts sont très classiques. Les arts sont magnifiques. Ça clame jusqu'au bout, mais ça a l'air de faire Link 2, Link 3, Link 4, Link 5. Ça se trouve, la Link d'après, c'est une Link 5. On dirait Dynamundo, je trouve la Link 4. C'est vrai qu'il y a un petit air colorimétrique de Dynamundo. Je vois où tu veux m'amener, Exantran. Je vois où tu veux m'amener, là. Alors, deux monstres ou plus incluant un insecte, une plante ou un reptile. Vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour. Si votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez faire en sorte que les deux joueurs ne puissent plus activer d'effet de monstre dans la main pour le reste de ce tour. Ah ouais, mais sur une Link 4, c'est tard de zinzin. Ok, ce serait bien sur une Link 2, en mode tu commences ton combo, tu la poses et à partir de là, si tu prends une Entrape, c'est une Entrape. Ok, ça pourrait, tu vois. Là, sur une Link 4, c'est tard de fou. C'est tard de fou. Après, du coup, est-ce que tu veux garder lui sur le board ? Est-ce que lui, il se respait ? Attendez. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un insecte, une plante ou un reptile que vous contrôlez, placez-le en dessous du deck et si vous le faites en recueillant dans cette carte aussi, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de monstres pour le reste de ce tour, excepté des insectes, des plantes et des reptiles. Ok, ça vient de devenir très fort. Ça vient de devenir très fort, les gars. Ça vient de devenir très très fort. Alors, très situationnel aussi, mais très très fort. Pourquoi ? Parce que du coup, elle est sur la table. Elle est là. Hop, on va dire qu'après, c'est une Link 5. Admettons. Tu fais ta Link 5 avec, tu la dégages, il te reste un body, bam, tu la remets sur la table et là, le mec, le gonze en face, il dit, genre, il joue Dragon Link, par exemple, tu vois, j'en sais rien. Il active un effet de bestial dans la main, genre un effet de l'ubélion pour tuto, tu dis, ok, mais ce sera le dernier. Du coup, toi, tu ne peux pas le end trap, c'est un peu le downside de la carte, mais je suppose que si c'est ça, c'est que c'est un deck qui va vouloir jouer beaucoup de cartes d'engine et en échange de ça, eh bien lui, il ne pourra juste plus activer l'effet de monstres dans la main, donc le bestial qui va tuto, il se le colle au cul, les end traps potentiels, même chose, les monstres qui pourraient se speer de la main avec des effets, même chose, en vrai, c'est intéressant, c'est intéressant. La lien insecte, je pense, c'est le lien 2, l'insecte Shinobi Agakuremino, tu vois ? Shinobi ? Shinobi ? Ah ouais, j'avoue, c'est son grand frère de Zinzin, en vrai. C'est tellement son grand frère, c'est tellement son grand frère, j'avoue, il a acheté une armure, quoi. Il est passé au shop, il a acheté une armure, c'est le même gars. C'est lui depuis le début. Ok, ça c'est intéressant, en vrai. Ça risque de tuer Roi du Feu, ouais, ça pourrait embêter Roi du Feu aussi, par exemple. Carrément, en vrai. Carrément. Par contre, au tour 3 ou 4, tu monster reborn le machin et tu bloquais l'entra plus tôt, ça a survécu jusque là. Aussi, aussi c'est vrai, parce que du coup, il n'y a pas le côté, tu la remets sur le board, mais il n'y a pas écrit, et aussi, quand elle quitte le terrain, elle est bannie, et aussi, quand elle quitte le terrain, elle retend dans l'extra deck. Du coup, c'est vrai que ça peut même t'aider à aller gérer des potentiels disrupts dans la main, tour 3 ou 4. C'est vrai ce que tu dis. C'est intéressant, en vrai. Et ça va, effectivement, probablement embêter Fire King. Tu peux empêcher pas mal d'effets dans la main. S'il y a le Ponix qui se spe, il n'y aura pas le Garou Nix ou pas le Kirin, et vous avez capté, quoi. Ça peut, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal du tout. Il y a bien une Link 5, Link 5, Terre, Insectes. Ils aiment bien faire les grosses Link 5, Terre, Insectes. Ils aiment bien. C'est leur passion dans la vie. Il y avait déjà la blatte Frappatlas, je sais pas quoi, des coléotroupes, qui étaient Link 4, 3000 Terre, Insectes. On a une deuxième, du coup, Daikano, Dayuga. Après, mon pingouin, il gère assez bien, Roi du Feu. L'eau éteint le feu, c'est classique, bien sûr. Toujours générique, donc ça, c'est très bien. Vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 cette carte une fois par tour. Si un monstre est invoqué spécialement de le deck ou extra deck de votre adversaire, vous pouvez détruire deux monstres sur le terrain. Ok, bête de tower. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez subir un insecte, une plante ou un reptile que vous contrôlez, placez-le en dessous du deck et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière aussi, vous ne pouvez pas avoir spécialement de monstres pour la structure, exploiter des insectes, des plantes et des reptiles. Ok, c'est pas mal en vrai. Tout seul, c'est un peu faible, mais vu qu'en fait, tu vas le générer à partir de rien avec des grands guillemets, genre une link 2 va t'amener à lui et plus le body derrière. Parce que du coup, l'idée là, si on reprend un petit peu, tu fais la link 2 avec l'insecte de lumière qui rebond quand il envoie au cimetière. Donc, tu fais la link 2 et fais de la link 2 et fais de l'insecte à 4 bodies. La link 2 plus un body font la link 3. Derrière, tu peux aller avec la link 3 tuto la trappe. Avec le body en plus, tu peux aller sur la link 4 et il te faut derrière un extender pour aller sur la link 5. Donc, ça demande un petit peu de body mais ce n'est pas vraiment une link 5 qui demande 5 monstres. Ça va se faire assez facilement d'autant que tu peux, par exemple, quand tu as la link 3, boons le body qui te reste. Donc, tu fais la link 2, tu respais 2 en dessous. Tu prends la link 2 et 1, tu fais la link 3 et derrière, tu peux boons le body qui te reste avec la link 2, tu remets le body sous le deck et du coup, link 3 plus link 2, tu peux faire la link 5 parce que la link 5, c'est 2 plus et pas 3 plus. Donc, tu peux faire directement la link 5 en bypassant la link 4 si tu n'as pas d'extender et si tu as un extender, tu peux faire la link 4 puis la link 5. C'est intéressant. C'est intéressant. Destroy 2, non target. Ça met une pression. Après, ça détruit, mais bon, ça met une pression. des rois du feu face à mon grand empereur pingon. Le deck est une échelle, on dirait un deck cybers. C'est vrai que ça a un gameplay cybers. J'espère que ça ne va pas devenir la nouvelle identité des insectes reptiles plant-piles parce que c'est bon, on en a marre des trucs qui en 2 cartes te font une link 12 mais en plus... Internet. Internet, merci pour le follow d'Oumé. Big, big, car sur toi, bienvenue à toi le ref. J'espère que tu passes une bonne soirée. confortablement, tu arrives à peu près au début du live. Donc là, on se met bien. Mais en plus, il a des flèches de zinzin. Il a vraiment des flèches de fou furieux. Il va calling tous les Nightmares. Après, t'es loque, mais bon, s'il reste sur le board, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut jouer le deck avec Beatrooper, peut-être. C'est un deck Mayakashi version 1. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, en vrai. Et cartes suivantes, du coup, la magie continue. Après, il nous restera la trappe. la magie continue, Raikari, Yolan, Kuluisaki. Magie continue, vous ne pouvez utiliser l'effet 2 de cette carte qu'une fois par tour. Tous les monstres, insectes, plantes et reptiles gagnent 300 d'attaque def. Aussi, les autres monstres face-up sur le terrain perdent 300 d'attaque def. Alors ça, on pourrait se dire que c'est anecdotique. Et en vrai, ça l'est. On va pas se mentir. Mais si vous réfléchissez un petit peu, dans la majorité des decks méta qui tournent depuis un moment, par exemple, Tyr, par exemple, Cash, il y a toujours et Cash, c'était le terrain qui bluffait son attaque à lui. Et en vrai, ça prend des games parce que les gens, ils oublient. Ils savent parce qu'ils connaissent la carte, mais ils oublient. Et le meilleur exemple, vous allez me dire oui, mais à haut niveau, machin, Joshua Schmidt a perdu un top 4 de YCS contre Vincenzo Orofino parce qu'il a oublié qu'il s'était pris scrim et il a craché son dweller. Donc, non, vraiment, ça change des trucs. Ça change des trucs. Et, ouais, alors, il faut que la carte soit bien, évidemment, vous n'allez pas la jouer pour ça, mais c'est un petit effet continu bonus. Vous connaissez. Internet. Merci pour le follow, Saito Pegasus, big, qu'un sort-toi, j'espère que tu passes le mode sur le Rélof. Il donne 0 flèches. J'avoue, en plus, il est vraiment exclusif. Il donne des flèches qu'à toi. 600 difs, c'est énorme. 600 difs, ça commence à faire. Ça commence à faire. Ouais, c'est ça, c'est l'effet caché qui fait que tu vas te faire arnaquer une game parce que tu as oublié qu'il y avait ça, tu vois. Donc, en vrai, ça peut paraître exotique mais ça l'est pas tellement que ça. Et 600 difs, c'est pas mal. 600 difs, c'est pas mal. Vous pouvez activer un de ses effets. Ajoutez un monstre Raika de votre deck à votre main puis défaussez une carte. Invoquez spécialement un de vos monstres Raika qui est banni ou dans votre main ou c'est une tière en position de défense. C'est une super carte. C'est vraiment une super carte parce que du coup, tout est, tout est, spé en bannissant un du deck, tuto machin, la plante niveau 1, ça devient, elle toute seule, un 2 cartes combo de zinzin. Elle tuto une carte Raika, elle, non ? C'est ça ? Ouais, c'est 2 cartes Raika. Donc, elle peut faire effet, envoyer le monstre que tu veux, par exemple, l'insecte, ici présent, et tuto la magie, activer la magie, respect l'insecte des banni, link 2 et c'est parti, c'est le combo qu'on vient d'expliquer, tu peux faire une link 5. Donc, lui là, le Raika non Malikoube, tout seul, avec la magie qui continue dans le deck, ça devient une link 5, pop 2 non targeting, plus des buffs de 300 en face et buffs de 300 chez toi sur un monstre qui a 3800 d'attaque, c'est vraiment pas mal. Attention, si le support de ce truc-là est bien, ça peut être très 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 fort. Ça peut être très très fort. Ça sort quand ça ? Attends, on va aller regarder exactement. C'est Legacy of Destruction, c'est les dés. Legacy of Destruction Release Date TCG. Ça sort le 26 avril, donc juste à peu près un mois avant les nationaux. On aura le temps de se former au sujet, mais ce sera quand même relativement nouveau à ce moment-là et vous allez prendre des games avec votre débuff de 600, c'est sûr. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. S'il y a des moyens de combiner ça correctement avec un ou deux autres archétypes insectes, reptiles et tout, il y a un truc. Le deck tourne, les cartes sont pas mal dans l'archétype, les cartes sont assez beaux. Je vois d'ici les raretés. Il y a des chances que ça, ce soit une secrète. Ça, je vais pas te mentir, c'est une secrète ce truc-là. En plus, la carte est magnifique. La carte est juste magnifique. Big respect. Et du coup, il reste la trappe. C'est vrai qu'il reste la trappe qui est tutorisable. Du coup, on rappelle, avec la Link 3, donc on est sur un blackout des Swords Soul. On est sur une trappe qui sera probablement sur toutes les handboards et si elle est bien, c'est une interruption qui peut devenir très très forte parce que du coup, ça voudrait dire que la plante niveau 1 plus un body, ça te fait Link 5 plus Link 4 plus une trappe qui est bien. Ça commence à faire beaucoup en deux cartes combo. Ça commence à faire vraiment beaucoup en deux cartes combo. Alors, voyons voir. Laika Dairin Kubikarimai. Kubikarimai, pardon. J'ai rajouté un R. Normal trap. Vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour. Cibler des cartes que votre adversaire contrôle jusqu'au nombre de monstres insectes, plantes et reptiles liens que vous contrôlez avec des types différents. Détruisez-les. C'est littéralement blackout. C'est littéralement blackout sauf que tu causes pas de cartes chez toi. C'est une dingue les gars. Ça c'est fort de fou furieux. Du coup, ça veut dire que si t'as le niveau 1 plus n'importe quel extender de l'archétype, tu fais Link 5, Link 4, Link 5 qui peut pop 2 sans cibler, Link 4 qu'empêche les effets dans la main, trap normal qui pop 2. C'est super fort les gars. C'est très fort. Par contre, Hogg sur une lien, ça flingue le deck. Ah bah si, ah ouais, après c'est un peu comme Super Evis Samurai, tu vois. Si c'est très fort, il y a des cartes qui vont revenir, mais c'est pas mal du tout. Et l'effet 2, si un monstre, face-up, insectes, plantes ou reptiles que vous contrôlez est détruit au combat ou par effet de carte tant que cette carte est votre cimetière sauf le tour où elle a été envoyée là-bas, vous pouvez venir que cette carte puisse simuler un monstre qui va traiter sa contrôle et détruisez-le. C'est une super carte. C'est la meilleure trappe normale possible, je pense. J'ai plus de sous, j'ai acheté une SP et trois rollbacks la semaine dernière, je finis là-dessus. C'est des bons investissements. C'est des bons investissements. Mais en vrai, c'est fort de fou, les gars. C'est fort de fou et c'est la première vague. Il va y avoir du support. Il va y avoir... C'est fort de fou furieux. Je suis vraiment, vraiment hype, les gars. Je suis vraiment, vraiment hype. Lui, il est exceptionnel, eux tous, ils sont bien. Ils sont tout à fait corrects. Si t'as moyen de glisser un handboard en mode Link 5 plus Benga Lancer plus le buff d'attaque dev plus une trappe, les mecs, le board, il est menaçant de zinzin genre. Il est menaçant de fou furieux. Bon, lui, il est bof. Lui, il est pas mal en vrai. il est pas mal. Lui, il est bof. C'est peut-être un mono tutorisable en mode si t'as besoin de remonter des situations ou quoi. Crou et belle font mal. Ouais, bien sûr. Il faut bien choisir ton timing pour entrape. Ouais, en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, c'est comme tous les decks. Tu vas avoir des entraps spécifiques qui font mal. Mais bon, sur le papier, en tout cas, l'engine en elle-même, elle est vraiment bien. Et vous m'entendez assez chier sur des cartes pour savoir que quand je trouve un truc qui est bien, c'est que je le pense sincèrement. Je dis pas ça pour faussement hype le truc, tu vois. Je suis là, j'ai vu les Climpsswordman, j'avais envie de m'arracher une burn, mais là, là, il y a un truc. Là, il se passe un truc, là, en vrai. J'arrive pas à être intéressé par le deck. En vrai, la synergie est vraiment très intéressante. Il y a quoi un petit peu ? Si on peut regarder vite fait, les gars, on regarde rapidement ce qui se fait en link. Parce que ça va avoir de l'importance ce qui se fait en link insecte, en link plante et en link reptile parce que c'est des archétypes qui sont un peu sous-joués donc c'est possible qu'ils ne connaissent pas tout. Alors ça, je crois que c'est une extra norme. Ah, c'est générique aussi. Après, ce sera plus souvent la plante que tu auras en premier. Puis ça te loque en insecte. Donc ça, c'est mort. Lui, euh, est-ce que ça fait un truc en particulier ? Il faut tributer en insecte puis il y a un de ses effets en fonctionnement du trooper depuis votre deck. Ok, ouais, pourquoi pas. Ça, c'est de la merde. Ça, ça permet d'équiper peut-être des insectes de résonance pour rendre la consistance du deck. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est envisageable. Ça, je pense que ce sera pas joué. Ça, je ne sais même pas ce que ça fait du coup. C'est un monstre que cette carte pointe est détruite au combat ou par effet, vous pourrez spécialement en level 4 ou lower insectes de pilotement au cimetière mais bannissez-les quand ils quittent en casse de la merde. Atipus, peut-être, incluant un insecte ou une plante peut-être pour aller chercher des OTK. Ah, c'est que les trap tricks, c'est pas les insectes et les plantes. Ok. Ouais, de coup, non, probablement pas. Quoique, bannissez une normale trap de votre cimetière si vous le faites détruiser une des cartes ciblées. Ah. Une fois par tour, vous pouvez cibler des face-up cards que votre adversaire contrôle jusqu'au nombre d'insectes ou de plantes, de monstres plantes que vous contrôlez, annuler leurs effets, donc tu fais une masse imperme, puis tu peux bannir une normale trap pour péter une des cartes qui a été ciblée en réseau et du coup, t'as la trap d'archétype qui peut faire ça. Ça peut être pas mal. Ça peut permettre en climb-band d'aller chercher des negates et tout pour essayer par exemple de rentrer en battle et de profiter de l'attaque du gros. Pourquoi pas en vrai ? Shifter best deck. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les arts des caracuries, il y a un truc. Il y a un truc en vrai. Très orienté go first en vrai, je trouve. Pas de carte pour interact direct pendant le tour adverse quand tu go 2 comme Avenis, Kirin, ce genre de carte. Après, pas tous les mondes d'accord, non, mais je trouve que c'est un plus. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Salto. Après, il faut se rappeler que c'est la première vague. C'est la première vague de support. Donc, il va y en avoir au moins une, peut-être deux autres. S'il y a genre un ou deux bon onces de main deck en plus et genre une magie de tuto normal ou un truc comme ça, ça devient très 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 bien. Ça devient très 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 bien. Ça, je ne sais pas ce que ça fait, mais bon, c'est une carte crawler. Crawler aussi. Internet. Et crawler aussi. Bon, fin de carrière pour les crawlers. Internet. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Myolasan. J'espère que tu passes une bonne soirée et le revenu à toi. C'est vrai qu'Electratrix en soutient. Déjà, ça, c'est carrément jouant, tu vois, par exemple. Ogdwadiq, ça fait des trucs de zinzin, il y a une XK, Triptile, Pawns, Pertern. Ouais, le roi des lutins, là. C'est vrai que c'est la First Well, le groupe en ceci, en tout cas, c'est sûr. Bah ouais, c'est ça. Le support Valmonica est incroyable aussi. Ouais, du support Valmonica. On va aller mater ça après. Dinguerie. Et les mecs, il y a du support de zinzin qui me hype, là. On m'a dit XK, c'est générique, c'est une dinguerie. On m'a dit Raika, c'est une dinguerie. Là, on parle de Valmonica et tout. En vrai, le live de ce soir, il y a des annonces ou ça va bien bien. Situation à Tipus, mais why not ? Et dans les X's ? Bah, il n'y a pas de niveau en commun. Donc, pour l'instant, je pense qu'on ne va pas trop regarder les X's, tu vois. 1, 3, 4. Ça va être compliqué. Par contre, du coup, on est sur les insectes. Il nous reste les plantes vite fait et les reptiles à regarder. Plante, on a quoi ? Plante, on a Jasmine. Mais bon, on ne va pas gagner de points de vie, a priori. Après, tu peux profiter de peut-être l'effet de Tribute pour se paier la plante niveau 1 du deck et abuser de ça ? Peut-être. Peut-être avec le nouveau support en hommage. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Benga, c'est très possible qu'il soit joué. Les cartes Sunvine, pour le coup, je ne pense pas. Mais c'est que des Sunvine, en fait. Les liens plantes qui n'existaient pas avant ça, Navalon. Il y en avait deux, genre. C'est terrible vie. Cette carte, c'est... Jusqu'à deux plantes, mais c'est que des plantes, ça. Donc, il y a peu de chances que ce soit joué, en vérité. Ouais, donc ça, c'est pour vraiment jouer avec des Trappes, donc ce n'est pas terrible. Et c'est rat, évidemment, mais ce ne sera probablement pas joué non plus. Support Valmome, Memento et Centurion. On va se mettre bien. On va se mettre gigaillant. Il y a des support pour les trois decks de la botte Valmonica, plus qu'avoir les Link 5 dans Marine Cesse. Allez. Et au niveau des Reptiles, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Reptiles, il y en a peut-être un peu plus, en vrai. Oh ! Ah ouais ! Oh bah, il y en a un petit peu plus, c'est bien. C'est criminel, gros. Pourquoi il n'y a que trois lignes cryptiles ? Ok, Alien. Oh là 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 ! Merci Jelly. Big car sur toi, le rêve, tu me régales. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh, vous mettez bien, ce soir, hein ? Aïe, 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 aïe. Ça se ment pas, gars. Vous êtes des rois. Vous êtes trop, trop forts. Alors. Ok, des Aliens, des Aliens, on s'en fout. Et si cette carte t'es invoqué par lien, vous pouvez cibler un monstre qui fait seul qu'on a d'un adversaire contrôle sur son attaque à zéro pendant votre mine face. Ok. Deux monstres incluant un reptile. Si cette carte t'es invoqué par lien, vous pouvez cibler un... Donc tu passes son attaque à zéro. Et si ton adversaire contrôle un monstre avec zéro, donc que t'aurais passé à zéro, tu peux ajouter des monstres reptiles avec des noms différents depuis ton deck à ta main jusqu'au nombre de monstres que ton adversaire contrôle avec zéro d'attaque. Aussi, tu ne peux pas invoquer spécifiquement de monstres aux extra decks pour les autres tours excepté des monstres reptiles. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était bien. C'est dommage parce que c'était vraiment bien. Parce que du coup, ça permettait de tuto lui pour remover une carte au moment où tu en as besoin. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est un peu moins bien du coup vu que ça t'aille en reptile. C'est même pas terrible en fait. Malheureusement. Yo Maxus, yo Michivus. Comment ça va les refs ? Comment il y a de monstres reptiles de base ? Pas un max je pense. Donnez-moi deux cartes pour du support pingouin. Il y en a eu pas longtemps. Il y en a eu il y a pas longtemps. En plus, Penguin Brave. Il y a eu une synchro pingouin qui est sortie. Ok. En vrai, alors attendez, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Raïka ? C'est ça ? Raïka, Ever Raïka, Big Hype. Si les cartes sont pas chères à la sortie, ça va les acheter en bas. Je vous le dis les gars. Aussi prendre en compte que probablement d'ici la sortie de ça, on aura déjà les release notes de la vague d'après. C'est très probable. Donc on saura déjà si c'est bien ou pas. Il y a de fortes chances en tout cas. J'y connais rien mais les nouvelles cartes blanches vont pas aider. Je sais pas de quoi tu parles. Ah si tu parles les cartes du Récif là ? Pour ça je pense pas. C'est des poissons et tout. C'est des fiches. Je pense pas. Ça a coûté un Rhin. C'est possible. C'est possible. Ça fait un petit moment bref quand même. Ouais bref, ça va. Ça va. Bon les cartes de l'archétype Flameshandsman du coup ça c'est au moment où elles ont été révélées. On va passer par dessus. On a déjà donné toute la data de ce qu'on en pensait. Globalement le boss monster est correct. Le problème c'est qu'il est très complexe à invoquer et du coup étant très complexe à invoquer il devient beauf parce que pour ce qu'il demande pour l'invoquer il est pas si fou que ça. C'est un quick pop et il peut taper deux fois avec beaucoup d'attaques. C'est correct. Mais c'est pas incroyable. Par rapport à lui par exemple là, le, le, alors les deux ont peut-être un effet qui se touche tu vois genre tu peux être en mode je suis pas sûr de lequel il est le plus fort une fois qu'il est sur la table. Par contre il y en a un tu mets n'importe quel deux monstres d'archétypes sur la table tu l'invoques l'autre faut faire une fusion qui fait une fusion qui du coup va au cimetière qui du coup peut s'équiper en effet rapide. C'est un enfer. C'est un cauchemar. Et s'il y a Moudragon Feu en face t'as perdu. Tu ne peux pas cibler tes monstres t'as perdu. Donc non l'archétype est quand même un peu mid. On va pas se mentir. On va pas revenir dessus pour ceux que ça intéresse de revenir spécifiquement d'avoir mon avis sur Flame Source Man je vous invite à faire vous allez sur la chaîne YouTube vous récupérez la VOD qui s'appelle Maze of Millennia tout ce que vous devez savoir et là il y a 2h14 de moi qui parle de toutes les cartes de Maze of Millennia vous avez directement la section qui vous intéresse et vous aurez mon avis détaillé sur la question on va pas le refaire aujourd'hui. On va pas le refaire aujourd'hui vous connaissez. Maxé si je peux plus jouer d'autres Entraps le reste du tour t'as intérêt à avoir de bons board breakers. Ah oui ah bah oui 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 parce que bon Maxé qui pioche ces Entraps c'est bien mais si elles sont pratiques ça change pas grand chose. New contestant support for Gold Pride ok je croyais que Gold Pride c'était fini mais il y a une nouvelle wave il y a une nouvelle wave bon alors vous connaissez mon avis déjà sur Gold Pride avant qu'on lisse ces cartes là en particulier je suis pas très hype je suis pas très très hype par l'archétype on va pas se mentir. Raka il y a des trucs à faire avec Rika, Naturia ou Trafrix de mémoire c'est une vidéo dans le tiroir d'un mec qui propose différentes versions possibles du deck. Pourquoi pas ouais pourquoi pas mais oui globalement c'est sûr il va y avoir des trucs à faire parce que c'est intéressant les cartes sont super intéressantes ok alors voyons voir le nouveau Gold Pride Gold Pride Assassinator ah il arrive en OCG c'est parce qu'ils importent Gold Pride et du coup ils ont des nouvelles cartes parce que c'était une SQTCG jusqu'ici ok ça fait sens level 5 Terre Machine Sintoniseur Effet ok vous pouvez utiliser des effets 1 et 2 de cette carte une fois par tour si vos points de vie sont plus bas que ceux de votre adversaire vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main donc c'est relativement gratuit dans Gold Pride d'autant plus si tu joues des variantes Punk par exemple vous pouvez venir un autre Gold Pride depuis votre main terrain face-up ou cimetière qui a un niveau invoquer spécialement un token Gold Pride Machine Dark Attaque 0, Def 0 avec le même niveau que le monstre que tu as banni du coup aussi cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel pour une fusion synchro Xyz ou lien pour le reste de ce tour sauf si c'est pour l'invocation d'un monstre Gold Pride ok c'est un extender c'est un 1-4 synchro c'est un extender plutôt correct en vrai ça va pas résoudre les problèmes du deck mais c'est un extender plutôt correct il y a accès à quoi ? il y a forcément son truc qui arrive après bah oui évidemment je suis con ok pourquoi pas sachant que du coup 8 il y a pas mal de Gold Pride qui sont niveau 3 parce qu'ils ont notamment une Xyz 3 donc 8 c'est pas mal parce que du coup tu pourras bannir un Gold Pride 3 de ton grève pour faire un token 3 et 5 plus 3,8 ce sera assez facile à invoquer et du coup Gold Pride Anilator lui il est level 8 Dark Warrior synchro effet il est générique ok synchro 8 générique attention si c'est pas une carte qui parle que de Gold Pride ça peut être intéressant pendant le temps de votre adversaire effet rapide vous pouvez cibler une fusion synchro Xyz ou lien sur le terrain jusqu'à 2 si vos points de vie sont plus bas que ceux de votre adversaire détruisez-les ouuuuh ok ok ma boy ma boy Anilator ça c'est une bonne interruption c'est une très très bonne interruption d'autant que avoir tes points de vie plus bas que ceux de ton adversaire c'est pas nécessairement inhérent à Gold Pride pour le coup pour spé et tout ça peut être chiant parce que du coup si tu peux pas te les enlever tu peux combo et tout par contre des game stakes où t'as des points de vie plus bas que ceux de ton adversaire ça va arriver régulièrement donc c'est pas du tout une mauvaise carte générique ça on va voir le deuxième effet évidemment mais déjà la première ligne d'interruption est plutôt pas mal Gold Pride claqué au sol ouais l'archétype global un petit peu ouais un petit peu j'avoue il est pas top en vrai il y a un seul Gold Pride niveau 3 non-tuner ouais mais après lui du coup il fait un token donc même si t'as le Gold Pride niveau 3 tuner c'est pas grave tu le bannis du grave et tu fais un token niveau 3 non-tuner du coup par défaut qui prend le niveau du monstre que t'as banni donc c'est assez facile à invoquer en vérité je pense il aurait fallu une lien ou une rituelle pour la suite logique du deck Kanakari qu'est-ce qu'il raconte je ne comprends je ne comprends plus rien plutôt rituel ou pendule ouais pour qu'il y ait un peu de tout une fois par tour pendant la end phase si cette carte si les premiers en fait de cette carte a taxé ce tour retournez cette carte avec Stradec et si vous le faites invoquez spécialement un Gold Pride assassinateur de votre deck au cimetière donc ce gonze là ok il est pas inintéressant mais c'est dommage qu'il quitte le terrain c'est dommage qu'il quitte le terrain en vrai Karine le nom tuneur ok j'ai la ref j'ai la ref c'est dommage c'est dommage qu'il doit quitter le terrain ok du coup il est un peu moins bien en vrai c'est que s'il avait eu un effet juste lié à Gold Pride en mode une fois par tour tu peux se faire un Gold Pride banni ou un Gold Pride de ton cimetière parce que du coup lui il banni c'est ça je crois ouais lui il banni donc si lui il avait dit une fois par tour tu peux se faire un Gold Pride banni bah juste l'effet sur le terrain il aurait été pas mal en vrai mais bon là j'avoue là j'avoue c'est un peu dommage qu'il se re-chuffle ok bon est-ce que ça résoudra les problèmes de Gold Pride non est-ce que ça sera plus fort probablement pas peut-être un tout petit peu plus menaçant sur l'endboard mais on va pas aller bon ou plus loin qu'est-ce que c'est que ce flot de zinzin c'est Populus attendez 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 Populus c'est lui c'est lui 100% oh la folie il a les mêmes yeux oh la folie il a la sale Populus what the fuck what the fuck y'a un sou dommage que ça te log en Gold Pride le tuner 5 ouais un peu dommage ça résoudra pas le problème principal du deck qui est le manque de starters ça a toujours besoin de minager supplémentaire Poxys 3 ouais Populus elle a muscu ah bah là gros il est 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 il a un flot de baiser c'est le chien de Diabelle genre il a une petite laisse du gros gros toutou belle bête il a bouffé un gobelin ah bah là il a bouffé un paquet de gobelins là mon gars il a pris une sacrée soupe ouais je crois qu'il y avait la carte avec l'artwork juste après exactement Snake Eyes Diable Star ok putain la carte elle tue j'espère c'est une secret elle sera magnifique même si elle va coûter cher si elle est bien mais bon tant pis niveau 8 feu spellcaster ok il est de quel niveau Flamberge 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 et niveau 8 ok donc ça peut potentiellement donner accès à des plays X6-8 éventuellement parce que Flamberge c'est quand il touche le grève pas quand il envoie du terre en cimetière send from the end or field ah fuck ça marchera pas sous une X6 ok donc le niveau a peu d'importance visiblement pour l'instant en tout cas vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour quand une attaque est déclarée impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire vous pouvez placer le monstre de l'adversaire et cette carte face up dans les zones magie piège de leur propriétaire en tant que magie continue ok si cette carte est une magie continue vous pouvez simuler un monstre feu dans le cimetière sauf Snake Eyes Diable Star ok placer le face up dans la zone magie piège de son propriétaire et si vous le faites invoquer spécialement cette carte ok donc ça va te donner des free cartes face up pour pour abuser du côté du côté envoyer une carte face up de Snake Eyes Sinful Spoils etc ok et Diable Star évidemment qui a besoin d'envoyer des cartes face up il n'est pas terrible lui en vrai il n'est pas très proactif il a besoin d'une battle phase donc il ne joue pas T0 et le côté de le spell lui et remettre du grind pourquoi pas dans les tours plus tard T2 T4 T3 etc pourquoi pas mais il n'est pas très proactif quand même et ça ressemble à une vilaine brique en main il est vraiment moche donc pas fan pas giga fan j'avoue Populus c'est Kirby bah gros Kirby il a mangé il a mangé un arbre il a poussé de la fonte 2 ans numéro 1 Yodre Edre comment ça numéro 1 j'ai pas la date ça fait la lien BLS à fond ouais il n'est pas terrible en vrai il n'est pas terrible on va pas se mentir pour une carte de support Snake Eyes il est il est un peu décevant il est un peu décevant carte suivante il y en avait une deuxième Battle of the Sinful Spoils ok c'est Petit Populus qui fait qui fait un camé et ça c'est quoi ça je sais pas ce que c'est mais il y a un truc très vénère qui fait un camé contre contre Populus stylé de zinzin vous ne pouvez activer qu'une carte avec ce nom par tour c'est une magie rapide et Sinful Spoils ils ont le nom évidemment donc potentiellement tutorisable avec Diable Star des cartes que vous contrôlez jusqu'au nombre de Sinful Spoils qui sont bannis et ou dans votre cimetière c'est vrai qu'il commence à en avoir beaucoup donc ça peut faire beaucoup de cartes et ou de cartes que votre adversaire contrôle cibler des cartes que vous contrôlez jusqu'au nombre de cartes Sinful Spoils qui sont bannis et ou dans votre cimetière et cibler du coup des cartes que votre adversaire contrôle jusqu'au nombre de leurs cartes Sinful Spoils qui sont bannis et ou dans leur cimetière détruisez-les ah ouais donc c'est taché en fait c'est taché c'est à dire que tu peux par exemple c'est un peu la magie rapide des Fire King là cible 2 Fire King 2 cartes en face pète tout tu vois sauf que là il faut que l'adversaire ait des cartes Sinful Spoils bannis et ou dans son cimetière c'est taché c'est ok en mirror match mais admettons que tu joues Sinful Spoils Fire King comme ça a l'air d'être un peu la tendance c'est globalement que le Molda qui va être le meilleur quand Populous sortira je suis désolé mais si tu joues Sinful Spoils Fire King tu préféreras tous les jours avoir la magie rapide de Fire King que cette merde là Populous qui bouffe le boss monster gobelin c'est le boss monster gobelin ok c'est pour ça il est tout musclé après make sense Goblins Crazy Beast ok le nouveau ici numéro 1 il absorbe le gobelin ok je pense que t'as mal lu je crois pas ciblez des cartes que vous contrôlez jusqu'au nombre de vos cartes Sinful Spoils qui sont bannies et ou dans votre cimetière puis ciblez des cartes que votre adversaire contrôle jusqu'au nombre de leurs cartes Sinful Spoils qui sont bannies et ou dans leur cimetière détruisez-les donc tu détruis tes cartes et ses cartes mais c'est conditionné par le nombre de cartes Sinful Spoils que lui a dans son cimetière je dis pas de connerie ils assument que Sinful Spoils va tellement être partout qu'ils se disent que c'est une carte générique on est d'accord c'est un peu ça l'optique bah si c'est ça c'est pas terrible en vérité c'est pas donc les deux cartes là attends peut-être elle a un deuxième effet de ouf mais sinon les deux cartes là sont pas terribles si cette carte face cachée est détruite ou bannie par un effet de carte de l'adversaire vous pouvez le manger jusqu'à deux cartes sur le terrain dans le deck ok donc l'effet 2 est bien mais très difficile à trigger ça n'arrivera pas euh il y a aussi tes cartes Sinful Spoils qui comptent non en gros c'est tu cibles les cartes sur ton terrain autant que tu as de Sinful Spoils dans ton cimetière ou bannie donc par exemple si t'as genre Wanted et Sinful Spoils qui se paient un niveau 1 feu t'en as deux enfin un Diable ah non Wanted elle est pas Sinful Spoils si si je crois qu'elle est Sinful Spoils attendez Wanted Seeker of Sinful Spoils ok donc admettons le side c'est le cimetière tu vois t'as fait ça euh t'as invoqué Diable Star t'as euh Sinful Spoils t'as ça du coup dans ton cimetière parce que t'as mis un niveau 1 bah les couilles t'en fous et du coup t'actives ça vu que t'as deux cartes dans ton cimetière qui ont Sinful Spoils dans le nom tu peux cibler deux cartes sur ton terrain les détruire et du côté de l'adversaire tu vas cibler des cartes jusqu'au nombre de cartes Sinful Spoils que lui a dans son cimetière ou banni donc potentiellement zéro déjà je sais même pas si c'est activable s'il a zéro end or oui donc c'est activable donc potentiellement zéro chez l'adversaire et il faut vraiment qu'il joue Sinful Spoils et qu'il en ait beaucoup pour que ça devienne intéressant c'est pas terrible en vrai c'est pas terrible il y a la sœur de Diabelle elle est bien broken ok on va regarder ça après on va regarder ça après faut bien qu'il y ait des cartes nulles aussi ouais là pour le coup les deux sont faibles les deux sont faibles guèze ouais bien guèze bien saucisse là si jamais vous êtes vous êtes au nouveau sur la chaîne sachez que juste avec un petit follow vous avez accès aux émotes de la chaîne à part le pipouce qui bouge parce que celui là je peux le mettre que pour les subs les émotes animées mais vous avez accès à une belle émote saucisse bien sûr j'ai détruit mon board pour rien te faire ah ah bah ouais c'est un peu c'est un peu le game plan en pas mirant quoi c'est pas une folie merci Kana voilà mes saucisses dans le chat ça me régale New Goblin Rider Support ok ok donc c'est dans la même la même veine je vois Poupelouce tout musclé là Poupelouce il a il a pas encore vu Diabels non pas encore pas encore on va se regarder ça on va se regarder ça bien sûr Goblin Biker Grial Trio une tortue elle est trop stylée la tortue la tête juste le corps est un peu gimmick mais la tête est trop stylée deux ou plus monstres niveau 3 ok c'est générique s'il y a trois ou plus x6 matériel attaché à attaché à des monstres sur le terrain pas à ce monstre vos monstres gobelins peuvent attaquer directement ok une fois par tour si un monstre est invoqué normalement spécialement tant que ce monstre est sur le terrain vous pouvez cibler hein tu peux cibler l'un d'entre eux détacher un matériel x6 d'un monstre sur le terrain et si tu le fais change la position de combat de la cible waouh frère je pensais que ça allait dire genre renvoie le en main ou quoi non non juste tu le mets en défense tu le mets même pas en défense face down tu le mets juste en défense voilà comme ça là il peut plus attaquer là il est comme ça il est là je suis tout en défense je suis tout défensif frère c'est quoi ça c'est une carte de 2002 ça c'est bon aussi c'est 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 il y a une carte de 2002 qui fait ça frère c'est quoi ça péter ton crâne avec Diabelle c'est le pied de table qui la design aïe 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 les gobelins j'ai l'impression qu'ils ont le même problème que Gold Pride pour l'instant les gobelins ils puent leur mère malheureusement on a la même impression je crois 30% des decks vont pleurer ah on va aller se mater ça après ah mais attends je crois j'ai déjà vu Diabelle c'est la nouvelle Diabelle Star on m'en a parlé vite fait on m'en a parlé vite fait ouais ils peuvent pas lancer leur NJ de x6 3 tout seul en plus non mais c'est catastrophique une fois partout quand un monstre adversaire déclare une attaque vous pouvez détacher un NJ de x6 d'un monstre sur le terrain et si vous le faites à aduler l'attaque et bien cette carte je suis ravi de vous le dire mes amis est à chier voilà c'est une carte de merde non mais c'est juste nul en fait pouvoir taper directement ok on s'en fout c'est lent et ça fait pas grand chose surtout que c'est pas des monstres qui ont des grosses puissances d'attaque le fait que tu puisses changer la puissance de combat d'un monstre sans pas les couilles et quand un monstre de l'adversaire déclare une attaque tu peux détacher un NJ d'un monstre sur le terrain à aduler l'attaque c'est à chier aussi et du coup c'est même contre intuitif parce que s'il essaie de remonter ton board il va se passer monstre en attaque pour te battle et toi tu vas te dire hé hé non mon gars hop ton monstre va en défense et maintenant que le monstre va en défense et bien je peux plus faire l'effet 3 pour annuler une attaque hé ouais mon gars et ça ça surprend mon gars non c'est vraiment de la merde c'est vraiment de la grosse merde oh c'est nul à chier putain qu'est-ce que c'est nul ils ont crié qu'on jouait à Magic ils se sont dit que tape une créature c'était fort hé bah là non hé là non Merguez Smartia c'est nul les ITCG je te jure ils sont plus mauvais que des decks inconnus au bataillon non c'est une folie comment c'est nul ça c'est une carte gros ce serait je te jure ce serait sorti en 2011 en même temps que les premières Xyz je ne suis même pas sûr que ça aurait été joué je suis très sérieux changer la position de combat d'amont serait annuler une attaque c'est de la merde il y avait des meilleurs Xyz que ça en 2011 je suis très très sérieux c'est ok bah écoutez pas de commentaires sur la carte nous n'en dirons pas plus mais c'est quand même bien de la merde mais nous n'en dirons pas plus et une trappe normale du coup avec Populus tous clés là Goblin Biker Pile Up normal trappe vous pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour si vous voulez un monstre Xyz que vous contrôlez invoquez spécialement un Goblin Xyz depuis votre extra deck en utilisant ce monstre que vous contrôlez en tant que matériel et si vous le faites attachez lui cette carte en tant que matériel additionnel ceci est traité à une Xyz Summon comme une Xyz Summon ok c'est même pas forcément une interrupte et tu peux invoquer que des Goblins après en utilisant n'importe quelle Xyz 1 Xyz Monster il y a quoi en Goblin qui se rank up de l'extra tu vas m'en rêver un peu si il est Xyz Summon tu peux tuto ok pendant le tour adverse nickel ouais si un matériel est détaché d'un monstre sur le terrain tu peux cibler une autre carte face-up sur le terrain tu l'attaches à ses cartes en matériel je crois qu'il y a un Goblin qui se spe de la main en détachant en effet rapide non ? c'est pas une histoire comme ça c'est du cimetière ouais c'est ça c'est lui donc tu peux faire lui into lui tuto fais ça into lui est fait détache un et du coup vu qu'il y a un matos qui est détaché tu peux tu peux tu peux attacher un matos c'est lent pour faire une interrupte quand même il y a 14 steps pour faire une interrupte attachant quoi c'est ok admettons admettons il y avait le Zaymenes Automate en 2011 ouais bah j'ai vraiment l'impression que cet archétype va être un peu le clown du lore visiblement ouais c'est le Springan de Halbaz enfin c'est le c'est le l'équivalent c'est c'est à Diablo Stars que Springan était Halbaz putain la phrase était très complexe à sortir ça a mis beaucoup de temps à sortir de ma bouche mais vous l'avez la piège est nulle elle transfère pas les matos ah ouais en plus après elle se met elle même en matos avec l'Aixis du coup ça fait deux matos aussi ça revient au même c'est juste les matos qui changent quelqu'un a des nouvelles de Gabriel Soucy bah il est mort il est mort il a pris une voiture pas du tout je plaisante je plaisante évidemment je crois qu'il est pas mal en tournement en ce moment parce qu'il fait les points cette année comme tous les ans en fait il fait les points donc je l'ai vu dans les pairings de l'Open d'Allemagne et tout je sais pas s'il a trop de temps pour la création de contenu mais c'est pas grave c'est pas grave on prend la relève la relève est assurée les gars on est là j'ai pas la touffe j'ai pas la touffe je pourrais essayer de me laisser pousser les cheveux mais ça fera pas la touffe mais je peux je peux jouer ça là si vous voulez y'a pas de problème y'a pas de problème par rapport à l'artwork c'est gros poulousse ouais c'est bon attends il est bibi regarde il est là il est comme assis il est muscu de fou bon regarde cette carte depuis votre cimetière puis cibler un gobelin Xyz que vous contrôlez et une carte dans l'un des cimetières attachez la seconde target à la first target ok du coup techniquement c'est un peu une double interruption with extra steps la trappe elle est pas infâme en vrai la trappe elle est pas infâme elle est pas infâme parce que du coup elle te permet d'attacher une carte adverse sous ta Xyz en matériel et d'attacher potentiellement une carte de une carte de son grave du coup c'est non la trappe elle est bien la trappe elle est bien la trappe elle est bien tu sais je me manque car ça fait longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles son dernier live date MDR euh vous voulez que je lui envoie un DM on peut tenter chat on peut tenter chat on peut tenter Gabriel soucis pourquoi pas qu'il me réponde mais wesh le chat entre parenthèses Twitch demande si tu vas bien attend on va plus te dire veux s'assurer que tu vas bien sinon il va dire qu'est-ce qu'il veut veux s'assurer que tu vas bien on tente chat on tente on verra bien passe à la suite internet internet on va savoir internet merci pour le follow cost easy merci beaucoup le ref coeur sur ton internet confortablement tu arrives dans un moment clé du live puisqu'on avance petit à petit vers des nouvelles reprints enfin des nouvelles annonces d'une qualité d'une qualité incroyable on s'inquiète un peu pour le Gab réponse de Gab t'es qui non mais ça va on s'est déjà parlé il sait qui je suis évidemment il sait qui je suis évidemment il est mille fois plus fait mousse que moi évidemment aussi mais ça va on s'est déjà parlé sur des réseaux sociaux finalement ptdrt je vous déteste c'est bon les fans live terminé on s'inquiète un peu ouais mais juste une vie de confirmation tout va bien tout va bien et voilà ça part ça part y'a pas de problème s'il répond pas il répond pas tant pis alors la fameuse le penchant le penchant blanc de de Diabels of the original scene ok level 7 light illusion effet donc on est vraiment sur l'opposé de l'opposé de Diable Star qui est level 7 dark spellcaster là on est level 7 light illusion illusion c'est intéressant du coup parce que ça veut dire que c'est tutorisable avec la gazelle elle a un côté shiny chariot j'ai pas la ref je connais pas pied de table pied de table pied de table oh ça va tout de suite elle est tutorisable avec ça on est d'accord c'est une carte à envoyer cimetière pour matériel d'une fusion vous pouvez ajouter un illusion de votre deck à votre main c'est générique c'est générique donc tutorisable d'une manière ou d'une autre mais tutorisable alors vous ne pouvez invoquer spécialement vous ne pouvez invoquer spécialement qu'avec le premier effet de cette carte qu'une fois par tour vous pouvez utiliser le troisième effet de cette carte qu'une fois par tour si il y a une carte sinful spoil dans l'un des cimetières vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main votre adversaire ne peut pas activer de magie piège qui n'ont pas été posé c'est fin du jeu ça non ? attendez chimère la jouera pas bye bye evenly imperme ok alors les free spots les free spots pièges et tout ok mais bye bye les pendules bah ouais pas de pendules et puis les decks qui sont basés sur des coups de plaie genre runic genre purly même fire king parce que fire king ouais ouais non fire king ça va encore bah y'a pas wanted quoi c'est chiant pour la consistance en vrai qu'y'est pas wanted si ça c'est tout sur la table si tu l'en as pas dans ton tour et que du coup quand lui commence il peut pas mon titre c'est chiant en vrai ok c'est déjà chiant ok ça ressemble à bah en vrai si ça c'est sur la table runic et purly c'est plus des decks en fait c'est ff go next c'est quoi le troisième effet si une magie piège est posée sur le terrain tant que se montre sur le terrain vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez une carte que vous contrôlez détruisez-les ah ouais et c'est un if en plus donc c'est en chaîne non c'est en réseau c'est en réseau c'est en réseau if bah c'est toujours le même problème on va c'est pire que ce que je pensais pour fire king du coup parce que ça veut dire que genre il prend sanctuaire avec ponix il pose sanctuaire en réseau de la pose et fesh pète sanctuaire il faut qu'il ait un deuxième sanctuaire ou un terrain directement pour jouer sinon il peut pas jouer sous ça c'est un enfer les gars je vais me taper ma meilleure vie avec diabels dans tous les decks vous avez des sacrés refs ici ah ça parle ça parle français ici Kana il aime Kana il aime les animés les animés obscurs mais de bonne facture c'est antispel en monstre c'est pire qu'antispel c'est pire qu'antispel pour le coup ça va jouer jugement dans tous mes decks jpp c'est antispel fusionner avec dpe ah ouais hein du coup avec denko avec denko en mode il peut pas 7 plus il peut pas activer des cartes sans les 7 c'est marrant en vrai la synergie est marrante le la technologie la technologie denko diable star où tu joues que des tutos thunder tu fais norme denko witch et tu mets ça sur la table après est-ce que tu peux est-ce que tu peux la tuto ce truc là parce que s'il y a une carte sinful dans l'un des cimetières tu peux la spé mais tu peux pas la tuto elle s'appelle diabels et les wanted ça tuto une diable star je crois que c'est pas une diable c'est une diable star ouais c'est spécifiquement diable star c'est pas un diable monster donc tu peux pas la tuto ça donc faut pouvoir la mettre avec consistance sur la table mais c'est marrant en vrai la réponse c'est un bon vieux kaiju ah ouais 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 ok c'est un enfer tu sais que genre s'il y a ça dans le jeu s'il y a ça dans le jeu et qu'il y a un moyen d'y accéder ça va probablement être trouvé en vrai ça va probablement être trouvé je me fais pas trop de soucis pour ça s'il y a ça dans le jeu et qu'il y a un moyen d'y accéder consistant tous les decks qui vont pouvoir la jouer ne serait-ce qu'en side vont littéralement en go first FTK runic et purly et faire beaucoup de mal à Fire King ça va déséquilibrer beaucoup de matchs c'est une dinguerie cette carte c'est vraiment super fort est-ce qu'il y a moyen de la oh elle est là j'ai peur ça va l'aspect du deck c'est ça attendez ça va l'aspect du deck je le sens bien sinful spoil cycle piège normal vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour prenez un level 5 ou plus illusion depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main ou à vos coeurs spécial oh non mais non c'est pas marrant en fait mon problème c'est que je suis trop intelligent je suis carte designer du coup je suis là je dis non ils ont quand même pas fait ça ils auraient pas fait ça mais vas-y ils ont fait ça frère il se demande dissuée il ne peut pas activer ses effets pendant la main phase de ce tour mais on ne sent pas les coups il n'a pas besoin d'activer ses effets oh non je ne pourrais pas pop une carte mais c'est quand même TFTK enfin frérot il y a une carte pour tuto un monstre tonnerre yo drugo sûrement sûrement on doit forcément y en avoir want it plus small world c'est diable plus diables on n'a pas beaucoup s'amuser mais du coup want it tout seul c'est ça want it tout seul c'est ça les mecs parce que la trappe elle s'appelle sinful spoil celle là là sinful spoil cycle du coup want it tuto diable star spé diable star diable star effet pause sinful spoil cycle draw phase effet je mets diables frère si tu joues runic ou si tu joues euh si tu joues runic ou si tu joues purly il n'a pas besoin de faire plus il n'a pas besoin de faire de negate si il spé ça il a gagné t'as perdu tu go second dans la truc tu ne peux pas jouer en fait c'est impossible il a la moitié de ta main qui meurt on the spot vas-y frère il fait quoi cimetière il peut venir cette carte depuis le cimetière puis ciblez une carte face down que vous contrôlez retournez-la à la main puis vous pouvez poser une magie piège depuis votre main oh ah 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 oui 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 bon c'est une face down c'est un peu moins pire ça aurait été une carte ça aurait été terrible t'aurais pu dodge et poser une carte et du coup tu peux utiliser l'effet de la trappe pour abuse de l'effet d'elle en mode si une magie piège est posée sur le terrain tant que se montrer sur le terrain tu peux cibler une carte que tu contrôles et une carte que tu as un désert ça contrôle tu les détruis du coup tu peux faire genre et bannier la trappe je reprends un truc que j'avais posé je le repose instant oh bah une pièce a été posée je pop de internet oh les mecs le cauchemar le coche internet merci pour le follow ça a bugué je vois pas qui c'est merci beaucoup pour le follow far as last will merci à toi merci à toi l'heure piqueur sur toi j'espère que tu vas bien écoute je passe une bonne soirée bien sûr tu es obligé de 7 TMP avant de pouvoir les utiliser c'est le cauchemar imagine cycle aurait été une jeu rapide faut pas abuser mais c'est un coche frère avec rollback ça va être incroyable c'est vrai qu'avec rollback par exemple dans labrante ou quoi pourquoi pas on ouvrait du coup pourquoi pas en vrai pourquoi pas en vrai c'est intéressant la carte a des applications intéressantes mais juste c'est quoi ça là frère c'est quoi ce truc je passe plus trop une bonne soirée maintenant que j'ai revu cette carte bah ça fait mal au crâne ça t'empêche d'un permévenly ça tue les magies rapides c'est une belle protection contre revenus pour la bah ouais en vrai en vrai la carte elle a des applications et puis lab il joue déjà énormément d'engine de discard donc au final wanted et tout enfin je veux dire lab il peut jouer genre backjack et les cheffleurs et bah il sera content de j'ai des diable star pour dégager un backjack ou un cheffleur de sa main quoi en vrai c'est c'est très low pression c'est très low pression bah écoutez je suis peu heureux je suis peu heureux de cette découverte sachez-le moi qui suis un fan invétéré de runic et du gameplay runic sous quelques formes qui soient je suis très peu heureux de cette carte je suis sûr que dans certaines situations tu vas vouloir la hard normal summon peut-être t'as besoin d'open l'intestin mais de ce soir si tu veux gérer les bacros ça va être sympa avec yubel qui tuto super poli pour pas l'utiliser envie d'arrêter je suis un homme heureux en vrai ça va pas être très fort contre lab par contre ça va pas être très fort contre lab ça va être pas mal dans lab mais ça va pas être très fort contre lab parce que du coup ton adversaire ne peut pas activer de spell trap qui n'ont pas été posés mais de toute façon lab il va faire genre pose 3 donc ça c'est ça changera rien sur le game plan et le côté tu peux pop une carte que ton adversaire contrôle s'il pose une carte les effets sont pas activables la main phase du tour elle est invoquée du coup tu vas l'invoquer pendant son tour avec la trap il va rentrer en main phase il va faire pose 4 tu pourras rien pop et au final tu devras quand même affronter 4 bacros et tu les negates pas il pourra les activer pendant ton tour donc c'est pas en mode tu peux en negate 1 si tu peux en pop 1 mais pas le tour où c'est là le problème des quick play et c'est là que j'en reviens à runic ou purler c'est que si tu les poses en fait mécaniquement dans l'U-G-O pour ceux qui sont peut-être un peu récents en jeu mécaniquement si tu poses une magie normale tu peux la poser et l'activer le même tour si tu poses une piège évidemment faut attendre le tour de l'adversaire mais le problème c'est que c'est pareil pour les quick play les magies rapides si tu les poses tu ne peux plus y toucher jusqu'au tour de l'adversaire du coup malheureusement contre ça frère t'es là tu joues runic tu vas faire pose 4 à toi et bah t'es runic ok c'est mignon mais ça veut dire pas de fontaine ça veut dire pas de body runic ça veut dire pas de combo synchro et tout c'est l'enfer c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer ça va jouer Raika quand ça va sortir ce truc c'est le même set en plus ça va switch ça va switch rien l'app s'en fout un peu ça va aller rentir un peu mais changer trop chose ça va pas changer grand chose je suis d'accord le prix de pied de table d'or Raika était mieux à l'irak je suis d'accord le support gold pride était aussi triste bah c'est pas triste c'est fort en vrai mais c'est chiant encore une nouvelle carte ok et encore avec sa grosse tête dessus oh elle a pété la gueule à Diabelle ah non c'est sa mèche qui est rouge c'est pas du sang ok sinful spoils of dozing Morrigan normal trap vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour et uniquement une fois ce tour ciblez un monstre face up en vous cas spécialement changez le en position de défense face cachée ok si vous contrôlez un monstre illusion level 5 ou plus et que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez poser cette carte mais pas d'ici là quand il quitte le terrain ok c'est une interruption correcte est-ce qu'elle est meilleure que Sylvera la piège qui envoie Diabelle au cimetière du coup te permet de reprocher son effet pendant le tour adverse pour régénérer une wanted et du CA et en plus de faire autre raid sur une carte donc d'annuler l'effet d'une carte face up de manière permanente je pense pas je pense que Sylvera est meilleure et que si tu veux jouer Diabelle par exemple dans la brinte en mode engine à trap je joue une fois ça une fois Sylvera trois venti trois Diabelle et j'abuse de ce truc ce qui est tout à fait possible c'est possible que ça arrive je pense que tu joueras plutôt Sylvera que ça Sylvera est probablement un peu meilleur cherchable avec PTT effectivement cherchable avec PTT c'est les trappes normales Konami se tape un kiff et fait ça pour tous les attributs non mais faut pas abuser non plus quoi Konami limite des floodgates et l'autre ils annoncent Diabelle bah ouais c'est un peu dommage c'est un peu dommage qu'ils aient mis des floodgates pour sortir des floodgates mais bon on peut pas tout avoir chat on peut tout avoir dans la vie malheureusement ok bah écoutez je souffre mais en silence bien sûr carte suivante new first trap card pardon c'est une barrière de c'est une barrière de battle phase barrier of bewitchment mirage force normal trap après en avant un autre but c'est en arrière comment je chope Denko depuis mon deck maintenant Denko en vrai small world c'est un level 4 light donc tu dois pouvoir trouver pas mal de bridge d'engine assez facile enfin y'a pas mal de deck qui jouent du niveau 4 sinon Denko il est thunder donc tu dois pouvoir accéder à des cartes plutôt des thunder ça doit exister quoi ça doit exister vous ne pouvez utiliser les effets de l'effet 2 pardon de cette carte une fois par tour quand un monstre d'adversaire déclare une attaque invoquez spécialement un monstre illusion depuis votre main au cimetière et si vous le faites retournez le monstre attaquant à la main imaginez imaginez les mecs ça aurait dit tu spais une illusion de ton deck le mec il rentre en battle il te tape tu fais hop 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 j'annule l'effet je te renvoie ton monstre en main et je spais des labels du deck allez à plus mon frérot oh non par pitié ok bon c'est bien du coup c'est nul mais c'est bien que ça se paie pas diables si un monstre face up illusion que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire quand cette carte est dans votre cimetière il peut venir cette carte un monstre illusion depuis votre main ou cimetière ok c'est pas terrible c'est extrêmement long c'est extrêmement long diables bloque les quicks que de l'adversaire ou également les nôtres tout le monde je crois bien tout le monde je crois bien la planète mirror force est complète ouais mirror force voilà quoi on a capté non c'est que ton adversaire en plus oh la 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 c'est que ton adversaire en plus oh la 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 c'est une dinguerie frère c'est une dinguerie c'est vraiment une carte de fou furieux j'ai plus envie de sortir tir d'un coup c'est vraiment une carte de fou furieux putain ok bon écoutez on avance faute de mieux on avance et on suit diables runic oh le mirror diables runic là maman un bon body ouais en plus elle est pas mal du tout bah elle est comme diables quoi 2005 d'attaque ça se passe pas sur une norme quoi tu peux pas faire norme tap et ça passe alors youbell is the true ruler ok c'est du support youbell oh il est dans son trône là on dirait le modèle de de headlish en mode bitch lord là l'altarte de headlish bitch lord youbell alors nightmare throne field spell vous ne pouvez activer qu'une carte avec le nom de cette carte par tour quand cette carte se résout vous pouvez ajouter un démon avec 0 d'attaque de def de votre deck et soit vous l'ajoutez à votre main soit vous le détruisez ok et les youbell ils fonctionnent quand ils sont détruits ils se paient le youbell d'au-dessus c'est ça l'histoire je vais pas dire de connerie mais je crois que c'est ça si cette carte est détruite sauf par son propre effet donc le trône ça marchera évidemment son propriétaire peut invoquer spécialement un youbell terror incarné de leur deck man au cimetière et du coup youbell je crois qu'il fait pareil s'il le détruit il se paie celui d'au-dessus ultimate nightmare là c'est lui et lui il fait rien alors lui il fait quoi sur le board si cette carte ne peut pas être détruite au combat vous prenez pas de dégâts de battle qui inflige de combat qui implique cette carte à la fin de la démarche step si cette carte face up combat un monstre adversaire inflige des dommages égaux à l'attaque du monstre adverse à votre adversaire aussi détruisez ce monstre c'est un peu de la merde pour un boss monster on va pas se mentir c'est pas la dingue quoi après ça peut se péler lui peut-être si cette carte est détruite vous pouvez invoquer spécialement un youbell qui est banni ou dans votre main deck ou cimetière vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de spirit de youbell qu'une fois par tour quand un monstre adversaire décorde une attaque vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main si cette carte est invoquer spécialement vous pouvez cibler une magie de piège dans votre cimetière pardon dans votre deck vous pouvez ajouter une magie de piège dans votre deck qui mentionne youbell et soit vous l'ajoutez à votre main soit vous la posez sur le terrain donc ça ça va aller tuto le terrain s'il est spé ok bon pourquoi pas ça peut peut-être permettre d'être un bon starter et une fois par tour si un monstre face up youbell que vous contrôlez et quitte le terrain par un effet de carte vous pouvez ajouter à votre main un de vos monstres youbell qui est banni ou dans votre deck au cimetière et qui est d'un niveau plus haut ou plus bas que l'un des monstres qui a quitté le terrain puis vous pouvez invoquer spécialement le monstre ajouté en ignorant ses conditions d'invocation et il doit être genre 10-11-12 c'est ça l'histoire 10-11-12 ouais c'est ça ok après ils sont nuls en vrai ils sont assez faibles donc euh c'est des towers quoi c'est des towers mais ils sont assez faibles youbell das evig libe wartir merci pour la traduction d'aider d'assez wiggly water lui même de son prénom youbell unchain qui va être encore mieux super poli archétype ok c'est un peu la mode de poser du deck en ce moment esquive de drôle en précision futur des deck combo ouais c'est ça c'est pour jouer autour de drôle et de c'est pour jouer autour de drôle et de hash en l'occurrence même si là ça joue pas autour parce que c'est soit tu le pètes soit tu l'ajoutes donc vu que t'as l'effet d'ajouter mais si tu voulais le péter tu prendras quand même hash pour tous ceux qui ont pas la data je la donne quand même ce qui peut être intéressant sachez que si votre adversaire fait garou nix le gros fire king pour détruire un monstre de son deck vous ne pouvez pas le hash puisque hash empêche un effet qui envoie un monstre du deck au cimetière d'une manière ou d'une autre et détruire un monstre du deck n'est pas envoyer un monstre au cimetière donc vous ne pouvez pas hash donc si par exemple là c'était écrit juste tu prends un 0-0 de ton deck et tu le détruis et bah vous pourriez pas hash voilà je vous donne l'info si jamais et si vous l'aviez déjà c'est bien au jeu hash c'est surfait c'est un peu surfait du coup faudra une ghost girl qui négate une set du deck pourquoi pas ou juste juste un truc qui mentionne deck tu vois genre une carte qui dit deck tu la négates das hewig libevastir ouais bah je l'ai je sais pas si vous avez vu mais mon accent japonais sur les raïkas on a pris des cours de japonais ici bon je parle pas un mot japonais enfin un mot évidemment mais je peux pas faire une phrase mais l'accent ça va on peut le travailler un peu l'accent allemand par contre il n'y a rien j'ai LV12 allemands j'ai jamais fait un cours d'allemand de ma vie donc non merci quoi si on peut éviter ça m'arrange ok on continue ouais il y a déjà le tapis harika qui a été annoncé il est pas fou en vrai il est brouillon un peu genre oh mais ils se sont foutus d'une autre gueule là ah non c'est juste l'artwork qui est comme ça on dirait là là est-ce que je peux zoom in un peu je peux zoom in ouais je peux zoom in de loin oula 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 garde ton calme mon ami ça va bien se passer de loin on aurait dit que là la zone là c'était un cut de montage en mode c'est le bord de l'artwork et ils ont oublié de le rallonger tu vois non en vrai mais là aussi mais c'est ça non attendez là ça ressemble à un bord d'artwork là non ou je pète mon crâne c'est en mode genre il y a une faille un peu de lumière chelou là c'est quoi ça ils sont foutus de notre gueule un peu là non là aussi en vrai il est pas dingus le tapis il est vraiment pas dingus ça fait bizarre ambiance chelou un peu ça existe déjà une carte qui négale le deck deck lockdown ouais faut que ça aille une entrape sinon c'est trop tard le mec il commence il a déjà tout fait et après ton deck lockdown il sert plus à rien tu vois ah mais il y avait une deuxième carte tu belle merde je l'ai raté c'est quoi ah on sait pas c'est quoi ah il est là ok excusez moi j'ai raté une carte que belle autant pour moi pour les walls ça va être pratique de quoi les cartes en allemand alors infernal grave squirmer level 1 dark démon effet 0-0 d'attaque donc potentiellement utilisable avec le terrain vous pouvez utiliser l'effet 1 et 2 de cette carte une fois par tour si vous contrôlez un démon effet rapide vous pouvez avoir spécialement cette carte depuis votre main puis vous pouvez détruire un monstre que vous contrôlez qui est Yubel ou qui le mentionne ok donc si tu contrôles un Yubel tu spell lui tu pop le Yubel et fais du Yubel tu respire un plus gros Yubel on a capté plus à dire cette carte depuis votre cimetière invoque spécialement un démon qui a 0 d'attaque depuis votre main ou cimetière excepté lui même ok c'est pas c'est pas une dingue non plus c'est pas une dingue non plus du tout peut-être ça combote bien avec Yubel mais bon là la gueule est au vert que ça ramène il se passe pas grand chose on dort un peu on dort un peu allez on avance Yubel fuck Yubel ok un insecte ou une plante un insecte plante talon of sure il a une level 6 la illusion c'est vraiment un insecte plante mais ok illusion les gondis y'a pas de problème c'est quoi la finalité du deck Yubel super poly l'accent jap bon il est bien mon accent jap ah pour les worlds ah oui j'ai capté ouais 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 bah oui bah après je ne parlerai pas en japonais parce que malheureusement je ne peux pas dire de phrase mais je peux parler en anglais avec un accent japonais araika no ano pas de gris y'a mon fusion qui prend tout le board ouais c'est ça c'est se faire super poly avec une fusion bah avec la fusion qui est là qui en gros elle dit un Yubel plus un ou plus monstre effet sur le terrain et en gros du coup tu vas vouloir faire super poly avec le board adverse en prenant ton Yubel et tout le board adverse en gros c'est un peu ça et tu peux tutoriser super poly c'est ça l'idée alors donc level 6 light illusion level 6 c'est toujours intéressant on connait un Beatrice potentiellement des synchrodis éventuellement ça a pas mal d'intérêt level 6 light aussi illusion il faut voir ce qu'on peut en faire est-ce que c'est un truc qui te loque dans les fusions si c'est le cas il est tout de suite moins intéressant vous pouvez utiliser les effets 1 et 3 de cette carte une fois par tour pendant le tour de votre adversaire effet rapide vous pouvez cibler un démon ou une illusion que vous contrôlez excepté talon de Shurilan retournez-le à la main et si vous le faites invoquez spécialement cette carte depuis votre main ok pas terrible si cette carte combat si c'était si c'était pendant ton tour ça pourrait être pas mal parce que du coup ça pourrait te permettre par exemple de dodge les Veilers sur Berfomet et tout vous savez le monstre les Veilers et les Impermes sur le Berfomet et le monstre des Chiméras on va dire maintenant on va plus appeler les Illusions parce que maintenant elles sont plus les seules mais le monstre des Chiméras ça pourrait permettre de dodge mais là c'est uniquement le tour adverse donc ouais ok si cette carte combat un monstre aucun des deux ne peut être détruit au combat comme tous les Illusions si votre adversaire active une carte ou un effet qui cible vos cartes effet rapide vous pouvez cibler un monstre contre traversaire contrôle retournez cette carte du terrain à la main et si vous le faites détruisez le monstre donc tu reprends Shurilan et tu détruis le monstre adverse et tu n'adules pas l'effet qui cible c'est très lent c'est pas terrible en vrai à pas se mentir chat c'est pas une folie ce monstre est une ref au jeu Game Boy ok et bien il est pas terrible d'accord bien vu bien vu il y a la data juste il y a la data juste à côté du coup c'est un monstre qui existait déjà visiblement il est il est vraiment pas terrible pour le coup pas comme tous les Illusions Diabels n'a pas cet effet en plus série Diabels n'a pas cet effet imagine Diabels serait non destructible au combat frère c'est bon aussi on fait une sieste là c'est vrai Diabels n'a pas cet effet un autre illusion Golgoyle le jean géant de fer ah qui existait déjà dans le TCG dans l'OCG depuis 1997 et qui va faire son apparition dans le TCG en 2023 en tant que monstre machine normal Golgoyle ok carte random à ce feu que personne n'a jamais vu mais le retrain pas de souce alors Golgoyle le géant le jean géant de fer niveau 10 terre illusion il aurait été machine terre il aurait été bangers potentiellement niveau 10 niveau 10 machine terre pour les machines terre c'est probablement le meilleur niveau s'ils sont fascinants à invoquer si cette carte combattant monstre aucun ne peut être détruit par cette battle donc les illusions encore et toujours si vos machines ou illusions combattent ah machine ou illusions c'est la première fois qu'on a un bridge avec illusion je crois en tout cas si je dis pas de bêtises qui est autre chose que bête démon comme font les chiméras donc peut-être des nouveaux pans d'illusions qui vont s'étendre à d'autres archétypes ça pourrait être intéressant machine ou illusion battle après le calcul des dommages vous pouvez cibler un de vos monstres qui est banni ou dans votre cimetière avec le spécialement ok c'est très lent si cette carte est banni du terrain vous pouvez l'invoquer spécialement ok c'est haché tu ne peux pas le spé sauf s'il a déjà été spé je ne sais même pas comment tu vas le mettre sur la table c'est haché c'est haché les amis c'est haché il y a magicien aussi ouais c'est ça c'est le groupe qui est sorti au début magicien, démon, bête c'était un peu la triade qui était sortie au début en rapport avec les illusions et là du coup on rajoute machine je crois qu'il n'y en avait pas encore des machines ils sont vraiment con Konami a foutre les faits communs à toutes les illusions ou presque n'importe où sur la carte c'est jamais la même ligne c'est très vrai des fois c'est le deuxième des fois c'est le premier après c'est peut-être des problèmes de traduction pour l'instant mais c'est vrai que ce que tu dis est factuel ça pourrait être une petite ligne en bas tout le temps et voilà quoi on connait c'est vrai que c'est jamais la même ligne tu dis des faits ok c'est quoi c'est une nouvelle rareté ça oh wow oh wow ok c'est des ulti des ulti un peu particuliers c'est stylé putain ça tabasse et ça c'est quoi ça ces cartes ne sont pas disponibles dans le TCG elles sont exclusives aux cartes asian english putain bah oui évidemment elles sont jouables en TCG ou pas ? je suppose que oui elles déboîtent en tout cas avec les petits effets de fumée lapin en relief et le relais flottant j'aime bien big respect elle est magnifique j'ai raté la news avec Vizas honte à moi ah j'ai pas vu j'ai pas vu la news Vizas on connait bientôt il y aura Illusion Dragon et ça va refaire des singeries c'est possible c'est possible ce que tu dis c'est interdit en TCG ah merde fais chier dommage parce que ça soit joli bon jouable malheureux malheureux que nous sommes ok donc ça c'est les annonces dont on a déjà parlé même chose la VOD est déjà disponible carte suivante toujours pour Legacy of Destruction donc pour mai new support pour Fishborg ah ouais à l'époque pour ceux qui connaissent pas Fishborg il y avait des decks Fish Synchro à l'époque avec ce mec là qui est banni qui abusait de ce mec là pour faire des bêtes de synchro il y avait Selacant aussi je crois dans le deck Selacant comment s'écrit ça lui là des Fish Synchro là il invoquait masse Fish de ton de ton deck défaut sur une carte et invoque autant de level 4 Fish level 4 ou moins Fish que possible depuis ton deck mais ils peuvent pas taper leurs effets sont annulés et du coup tu faisais des combos Fish Synchro avec Deep Seeking Selacant oh Fishborg ça date c'est genre 2012 c'est quoi la raison de ces frontières parce qu'elles vont avoir les rulings OCG globalement parce qu'on paye plus cher les cartes comme on est des gens pour en TCG et qu'ils veulent que ça continue voilà c'est à peu près ça l'idée c'était trop trop bien ah Fishborg Synchro tard l'époque je crois que c'est juste la possibilité en TCG qui est différente de l'OCG bah ils ont des super pour des cartes que nous on a qu'en secret quoi au bon titre de l'existant super là-bas à 5 dollars mais tu connais alors level 4 Water Fish Tuner ok vous pouvez utiliser l'effet 1 de cette carte une fois par tour vous pouvez révéler cette carte et un autre monstre O de votre main invoquez spécialement l'un d'entre eux et si vous le faites défaussez l'autre ok pourquoi pas un extender O encore un niveau 4 qui plus est donc dans les decks requins etc ça va pas mal se glisser parce que bah tu peux faire des trucs comme Bahamut qui demande des monstres niveau 4 O pourquoi pas en plus de ça c'est un support Fish Water donc pour les je sais plus qui tout à l'heure parlait dans le chat des nouvelles cartes barrières de l'eau White Whale je sais plus comment ça s'appelle White Barrière un truc comme ça les baleines blanches la barrière du récif blanc et mes couilles sur ton front là il y a de nouveaux supports ça pourra peut-être aider à faire des synchros pourquoi pas si cette carte est envoyée au cimetière en tant que matériel pour l'invocation synchro d'un monstre O on y vient vous pouvez annuler les effets d'un monstre effet qu'on va faire jusqu'à la fin du tour sachant que je crois que les trucs White Whale ça va là White Aura je crois qu'ils font des synchros pendant le tour adverse il n'y en a pas qui fait des synchros pendant le tour adverse peut-être pas peut-être que j'ai menti ou alors c'est leur terrain qui fait des synchros pendant le tour adverse je ne sais plus mais je crois qu'il y a un truc qui fait des synchros pendant le tour adverse c'est peut-être bien leur terrain qui dit s'il y a une synchro qui se plaît tu peux re-synchro un truc comme ça je ne sais plus imagine AS Barrière post-support avec lui je ne sais pas il ne me fait pas giga peur parce qu'AS Barrière me fait déjà peur de manière individuelle il n'y a pas besoin de lui pour que ça me fasse peur ce n'est pas le marché type ce n'est pas le marché type mais ça doit être combinable il y a Goti il y a Goti aussi qui fait des synchro fiches tu as raison Goti mange bien ok il y en a un qui fait ça j'avais joué contre Roserbier il y en a un qui fait ça c'est bien ce qu'il me semble salut BG je n'avais pas vu que tu live ce soir Yo Shadow Yo Shadow j'espère que tu reviens tous les mardis et tous les jeudis à partir de 20h jusqu'à 23h à peu près vous commencez à connaître la routine si jamais vous voulez le planning du live de quoi on va parler c'est jamais établi avant la journée du live donc si vous voulez avoir l'info vous pouvez me demander sur Discord vous pouvez prendre un petit message dans le channel discussion vous me dites Yo quelque chose de quoi ça va parler aujourd'hui si je sais je vous répondrai si je ne sais pas encore je vous dirai je ne sais pas mais voilà il n'y a pas vraiment de planning établi juste c'est toujours le mardi et le jeudi de 20h à 23h on fait plein de petits contenus différents on se régale alors ça par contre ça j'ai vu passer sur Twitter ça c'est une dinguerie les gars pour l'exclamation cosplay Goti c'est possible ça c'est une dinguerie les gars la Rarity Collection 2 pour ceux qui n'ont pas eu l'info la Rarity Collection 2 qui est la shit de la Rarity Collection 1 qui a été annoncée en TCG et ça c'est une folie c'est une folie de zinzin parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que visiblement le produit a très bien marché le Rarity Collection 1 a très bien marché ce qui n'était pas évident évident parce qu'on était sur un produit qui était quand même plus cher qu'un booster normal et qu'on est sur une cible qui est plutôt compétitive quand même on a beaucoup de cartes compétitives dans l'extension et du coup le pari c'était un peu de se dire est-ce que la cible compétitive va être assez réceptive parce que c'est souvent pas les gens qui achètent le plus de boosters et visiblement ça a très très bien marché ça a réussi à convertir pas mal de compétiteurs à l'achat de boosters en tout cas pour cette extension là et ils ont rush comme des bâtards puisque à peine 6 mois plus tard du coup on a l'édition numéro 2 de la Rarity Collection qui a été annoncée on n'a que quelques cartes qui ont été annoncées je crois qu'elles vont être après dans le post on va regarder sinon on n'essaiera de retrouver mais c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que ça va permettre tout simplement d'avoir accès à des reprits budget on a vu pas mal de cartes descendre en prix depuis la sortie de la Rarity Collection 1 et celle-ci ne devrait pas déroger à la Rarity déjà il y a pas mal de reprits intéressantes qui ont été annoncées est-ce qu'il y a la suite ? est-ce qu'il y a la suite ? des cartes ? est-ce qu'il y a des photos peut-être ? non ? ok bon c'est écrit on va regarder ça jamais il va y avoir SP peut-être peut-être la Rarity il y a moyen que ce soit le produit le mieux vendu de l'année il y a moyen c'est sûr je pense que la Rarity 1 peut-être tu m'avances je bosse pas chez Konami ou quoi peut-être tu m'avances mais je pense que la Rarity 1 pour qu'ils aient rush comme ça en 6 mois en sortir une nouvelle c'est probablement le produit Yu-Gi-Oh! qui s'est le mieux vendu de tous les temps je vois pas d'autres explications possibles je vois pas d'autres explications possibles 260 euros la display quand même ça parle de 200 euros j'ai vu passer ça j'ai vu passer ça après les gars je vous donne un tip hop hop vous pouvez acheter des displays sur Card Market tout le monde le sait pas forcément vous pouvez acheter des displays sur Card Market par exemple je sais pas s'il y a les Rarity Rarity boîte de booster il y a déjà la 2 ok Rarity collection 2 ça c'est ce qui vient d'être annoncé les mecs en anglais en anglais on est à 114 euros est-ce qu'il y a du français en français on est à 200 achetez de l'anglais achetez de l'anglais les mecs il y a 56 boîtes listées en anglais à 115 euros n'achetez pas une boîte en français à 260 euros je sais qu'on aime notre langue et tout mais les mecs ça vaut pas le coup ne donnez pas raison c'est important ok je suis désolé pour tous ceux qui sont là que pour le contenu Review Card je vais prendre 5 minutes pour faire un point un point qui est important pour moi parce que pour ceux qui le savent pas avant de faire du stream avant d'avoir du succès sur la scène compétitive succès à mon échelle vous avez capté j'étais un joueur j'étais pardon un vendeur de Cartugio j'avais monté mon projet en parallèle de mes études avec mon associé qui était Dimitouz et on vendait des produits scellés et sachez que le vendeur enfin en fait en gros le système comment il est construit il est complètement pyramidal c'est à dire qu'en fait il y a Konami OCG qui a donné les droits ou OCG je sais pas qui a donné les droits à un seul vendeur pour éditer les cartes et ce vendeur a le monopole sur le marché ce vendeur c'est Abiscorp il a le monopole sur le marché et il redistribue à tous les revendeurs en fait tout ce que vous achetez en boutique c'est uniquement des revendeurs ils ont pas la main sur le premier produit ils sont tous obligés de passer par Abiscorp il y en a qui passent par des steps en plus genre des revendeurs de revendeurs mais globalement tout le monde passe par Abiscorp et bien je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent chez Abiscorp dans le chat mais sachez que Abiscorp sont des énormes merdes que leurs commerciaux traitent leurs clients comme de la merde ils sont méprisants ils se font des marges de malade mental parce qu'ils savent très bien qu'ils ont monopole enfin voilà ils ont monopole uniquement sur le français pour ce qui est de l'anglais notamment il y a d'autres vendeurs et je vous invite le plus possible quand vous achetez du scellé à acheter de l'anglais alors je sais c'est un petit peu chiant parce qu'il faut faire l'effort de traduire la carte etc mais en parallèle de ça vous ne donnez pas d'argent à des gens qui ne veulent que le mal de l'écosystème pour remplir leur poche et je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent chez Abiscorp mais c'est pas du tout la bonne approche pour faire fleurir un jeu les autres distributeurs l'ont bien compris eux en profitent tant qu'ils peuvent parce qu'ils ont exclusivité sur le français mais je vous invite à acheter de l'anglais autant que faire se peut pour les cartes à l'unité évidemment ça ne change rien de toute façon les boosters sont déjà ouverts mais pour ce qui est des cartes scellées je vous invite à acheter de l'anglais le plus le mieux ou alors dans votre boutique locale pour faire vivre votre décès et peut-être de demander à votre décès de faire part à votre décès du fait qu'il existe des cartes anglaises qui sont nous on faisait importer des cartes anglaises d'un fournisseur anglais qui sont beaucoup plus accessibles beaucoup moins chères que les cartes françaises on était alors pour vous donner une idée les prix ont augmenté depuis je ne sais pas si j'ai le droit de débuguer mais je m'en bats les couilles on verra bien le prix de la display sur Abiscorp TTC on était à peu près à 72 euros et à l'époque on les vendait à 83 donc on faisait 11 euros de marge sur le display c'est famélique et pour les displays anglaises qui se vendent à peu près 10 euros moins cher qui se vendent à peu près 69 euros aux clients directement on les achetait 42 je crois quelque chose comme ça donc là tu fais quasiment 30% de marge 30% de marge ça devient très bien donc voilà si jamais je suis désolé d'avoir pris ce petit point de 5 minutes mais je vous invite à acheter le moins de scellés possibles en français et éventuellement faire part de vos boutiques du fait qu'ils peuvent acheter de l'anglais ils peuvent faire importer de l'anglais ce sera déjà beaucoup plus rentable pour eux vous achetez très sûrement vos displays beaucoup moins chers vous même et en plus de ça fuck Abiscorp fuck Abiscorp perso je joue que tu vais faire je comprends je comprends pas besoin de t'excuser fucker bah oui mais bon après s'il y a des gens qui travaillent chez eux ils ont peut-être pas les mains dans la politique d'entreprise c'est parce que tu bosses chez quelqu'un tu peux décider donc je sais pas je veux blesser personne qui n'a pas le pouvoir de décision par contre les gens qui ont le pouvoir de décision mais qui s'embranlent probablement ce que je suis en train de dire sont des énormes merdes mais ça c'est leur problème ça c'est leur problème mais après oui vous pouvez prendre du FR à l'unité etc de toute façon les boosters sont déjà ouverts donc ça ne demandera pas plus d'argent à Abiscorp ceci étant dit le tips and tricks si on vous propose des displays à 260€ en FR achetez-les à 115€ en anglais sur Card Market et ce sera bien joué à tous vous les promis alors dans les reprits annoncés du coup on a Access Code c'est très cool on a Magician Souls c'est cool aussi on pourra avoir des belles raretés sur Access Code et Magician Souls Salad Magician et Silent Source Man donc c'est pour le retrain je suppose qui va sortir bientôt là il y a il y a du support il y a du support qui va sortir qui a été annoncé qui globalement est plutôt pas terrible de ce qu'on a vu pour l'instant mais bon ça permettra d'avoir des reprits pas chers Droll and Lockbird Ghostog Ghostmoner et Phantasmé en quarter ça c'est stylé encore plus de Entra avec des grosses raretés ça on aime bien The Interstellar Phil Spell Cards ah de Visa ok donc on va avoir les planètes aussi ça c'est cool le prix des planètes va enfin baisser parce que c'est vrai que les planètes sont encore chères aujourd'hui quand t'achètes un deck tier par exemple ce qui coûte cher c'est les planètes actuellement et la variante Biker de IP ça c'est cool l'alternative de Rescue 4 ça c'est cool et l'alternative de Apollousa c'est très cool c'est cool c'est des bonnes reprits c'est des bonnes reprits des cartes comme Access Code comme Droll comme Ghostog comme Mourner comme Phantasmé ça va les rendre accessibles pour les nouveaux joueurs IP la Tour de Cartier Artif c'est magnifique Apollousa même chose ça va les rendre accessibles c'est cool c'est très cool c'est des bonnes reprits est-ce que ça va être utile dans les planètes car d'ici mai caduques alors ce sera pas les cartes qui seront tous sur le devant de la scène de là à dire que ce sera des cartes nulles je pense pas tu vois par exemple des planètes des planètes cash ou des planètes manadium ce sera toujours des cartes qui seront complètement jouables à ce moment là Bah Dijansol c'est très cool la carte est jamais descendue sous les 30€ c'est une très bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle Cachetira c'est un deck tu payes 2 playset de secret ouais c'est un peu ça c'est un peu ça Apple Alternative X existe en ultra dans ma main oh mais du coup elle sera en quarter et tout elle aura un peu de flow tu vois c'est cool ou même en secret en vrai c'est cool c'est des bonnes reprints on revient sur des nouvelles cartes ok alors nouvelles cartes du coup Memento Tlan donc ça c'est la suite de Memento je suppose qui pour l'instant on va pas se mentir est un peu faiblard est un peu faiblard de manière générale je vais dire en TCG mais non en fait c'est juste faiblard tout court mais peut-être que ces cartes là vont l'aider un petit peu alors Nether Corpse Fusion Memento Tlan Fusion ok donc elle a Memento Tlan dans le nom donc elle va probablement être tutorisable avec les cartes Memento ça déjà c'est cool et ça peut peut-être être une rendez-fusion ou un truc comme ça on va voir on peut utiliser les effets 1 et 2 de cette carte une fois par tour pendant la main phase invoquée par Fusion à un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel incluant un Memento si un monstre dans votre possession a été détruit par effet de carte ce tour vous pouvez également utiliser des monstres Memento de votre cimetière en tant que matériel en les mélangeant dans le deck ok donc je suppose que si tu peux te péter tes propres cartes ça peut être intéressant sachant que c'est une magie rapide donc pourquoi pas tu peux également l'utiliser pendant le tour adverse si lui-même te pète un monstre par exemple en effet de carte tu peux l'utiliser pourquoi pas ça reste potentiellement intéressant comme magie fusion même si c'est pas exceptionnel pendant votre main phase vous pouvez banier cette carte depuis votre cimetière détruisamment ce que vous contrôlez et si vous le faites ajoutez un Memento Spell Trap depuis votre deck à votre main vous pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte ok donc par contre du coup ça veut dire que au grind si tu l'as déjà dans ton cimetière parce que tu l'as déjà utilisé pour fusionner tu peux faire effet tu la banne du greffe tu pètes un monstre que tu contrôles t'en profites pour tuto une deuxième Memento Trap et là du coup vu qu'un monstre que tu contrôles et tes trucs par effet ce tour tu peux bannir des monstres cimetière pour refaire des fusions donc c'est une très bonne carte de grind c'est intéressant c'est un petit peu moins fort tes 0 mais ça devient vraiment plutôt pas mal tes 3 du coup et je suppose que c'est aussi enfin les monstres Memento on vous est fait quand ils sont détruits on a ratifié ça après mais je suppose que c'est ça la logique je dois vous laisser bonne soirée bonne soirée mon kana repossois bien mon ref c'était pas l'extrême qui s'est pas bien ouais re on en est où dans les cartes de baiser re Adias bah écoute Memento on a vu rapidement la Rarity Collection pas grand chose au plus à dire mais là on a vu Memento ça c'est ok en vrai ça c'est ok c'est pas une dingue mais c'est ok carte suivante Memento Tlan Twin Dragon level 7 Light Thunder fusion effet 2 Memento Monsters c'est pas du tout générique c'est vraiment 2 Memento ok vous pouvez utiliser les effets 1 et 3 de cette carte une fois par tour si cette carte est invoquée par fusion vous pouvez détruire un monstre Memento dans votre main ou terrain face up et si vous le faites ajoutez jusqu'à 2 monstres Memento de noms différents ok ouais de votre deck à votre main ok donc si tu l'envoques lui tu peux le pop lui-même pour tuto 2 déjà c'est pas mal mais je pense que tu peux plutôt pop autre chose du coup pour tuto 2 c'est vraiment pas mal et du coup encore une fois ils vont profiter des effets quand ils sont pop les monstres détruits au combat avec vos monstres Memento sont bannis ok si cette carte est invoquée par fusion et détruite vous pouvez invoquer spécialement un level 6 ou moins Memento depuis votre cimetière ah ouais ok c'est pas mal du coup tu peux l'invoquer le PT lui-même c'est pas un autre One Memento Monster donc ça peut être lui-même le PT lui-même tuto 2 et en réseau tu respire du grave c'est pas mal c'est une bonne fusion d'archétypes en vrai dans le monde du séné mon meilleur ami du Guillaume Forbidden Memories lui là le vilain là je l'ai vu passer tout à l'heure il est mieux maintenant il a pris un peu de flow quand même il a pris un peu de flow ok bon il y a quoi en Memento vite fait quand c'est pop il n'y a pas beaucoup de cartes on peut regarder vite fait ce qu'il se passe Memento putain il y en a pas mal en vrai je pensais qu'il y en avait moins que ça ah ouais il y en a pas mal en vrai il n'y a pas un Curibo genre il est où il n'y a pas Memento le nouveau Curibo là ah si il y a je suis con putain ouais mon Golmar le deck fera probablement rien mais le support est très cool quand même ok il n'y a que 15 cartes après 17 il y aura d'autres trucs ouais il y aura d'autres trucs dans la variety bien sûr Valmonica a un meilleur support ok lui s'il est pop il fait quoi il fait rien lui s'il est pop il fait quoi ouais lui c'est le boss monster il ne fait pas le pop lui s'il est pop il fait quoi rien lui s'il est pop il fait quoi rien lui s'il est pop il fait quoi rien lui s'il est pop il fait quoi c'est terrible pour l'instant c'est terrible rien lui s'il est pop il fait quoi rien lui s'il est pop il fait quoi ah si cette carte sur le terrain est détruite par effet de carte il y en a une les gars il y en a une on va y arriver alors qu'est-ce qu'il dit vous pouvez cibler 3 cartes face-off sur le terrain inclure un carton memento vous contrôlez détruisez-les ok c'est pas une dingue yo coupie comment tu vas le ref ouais bon bah wikos ok et bien on n'est pas on n'est pas fan de memento on n'est pas giga fan ah là par contre hype monica hype monica internet yo feed in bush comment tu vas mon ref alors les gars et les meufs d'ailleurs s'il y en a c'est vrai que j'ai tout le temps les gars faut que j'arrête les gens non les gens ça vous ça vous ça vous ça vous ça vous png j'aime pas ça les amis les amis bien sûr les amis c'est mieux sachez que la première vague de vol monica j'étais turbo hype mais vraiment turbo hype parce que si vous regardez les cartes une par une on sait que c'est un archétype qui va avoir du support c'est un archétype qui vient de sortir c'est sa première première on va dire apparition on sait que ça va avoir du support et si vous regardez les cartes une par une elles sont vraiment toutes quasi sans exception excellentes t'as énormément de toolbox via les magies pièges et ça a l'air de manquer de consistance mais globalement tu sens qu'il y a un vrai potentiel à débloquer donc moi en vrai yo pardon pardon bonne soirée pedro salut le ref les gays non moi j'aimais bien j'aimais beaucoup la première vague de vol monica j'aimais beaucoup beaucoup les bro les boys mais les bro c'est pareil les bro et les boys c'est masculin imagine il y a une meuf on l'inclut pas tu vois on fait pas d'effort les mecs il faut qu'on civilise un peu là yu-gi-oh ça doit devenir multi genre pourquoi il y aurait que des mecs qui jouent à yu-gi-oh Valmoni hype ouais c'est ça Valmoni hype un peu et du coup moi j'étais en mode alors là tout de suite ça va pas être très fort mais je pense que si le deck a une ou deux bonnes vagues de support ça peut devenir un tier 1 très solide donc là je suis pas spoil sur les cartes mais je vous le dis si les cartes sont bien il y a un monde où Valmonica devient un deck déjà genre devient un deck je dis pas c'est une dingue absolue mais c'est un deck et si la troisième vague de support est incroyable ou est juste bien alors on aura un vrai vrai deck donc attention à Valmonica c'est l'archétype sous-estimé pour moi de Valion Smashers tout le monde est en mode waouh Centurion attention à Valmonica attention alors carte numéro 1 Célétris Valmonica level 4 Water Spellcaster ok donc jusqu'ici dans Valmonica il n'y avait que deux monstres de main deck c'était deux pendules tu pouvais défausser un pour aller chercher pour aller spé l'autre je crois si je dis pas de bêtises du coup on rajoute un nouveau monstre de main deck qui rentre dans les scales pendules parce que c'est des scales 1.8 de mémoire on va regarder rapidement pour les archétypes pendules il y a trop besoin d'avoir les infos faut pas ça s'appelle comment c'est pas Valmonica ah Valmonica autant pour moi j'ai oublié le doubleur merci c'est des scales 3.5 j'ai menti c'est des scales 3.5 mais du coup pas de soucis le niveau 4 rende dedans le niveau 4 rende dedans donc ça marche très bien 3.5 t'as raison Kupi j'ai voulu récupérer collector mais trop cher j'ai pas vu les prix en vrai j'ai pas vu les prix le petit me vient d'arriver j'ai loupé beaucoup de trucs où ça début au Texas ça fait presque 2h qu'on est en live ça fait presque 2h mais bienvenue à toi sors-toi confortablement il en reste une bonne une bonne heure de live t'as loupé on est en train de review les cartes qui sont annoncées pour l'OCG qui sortent en TCG d'ici quelques mois de ça mais comme d'habitude la rediff sera gratuite sur Twitch et sur Youtube donc tu peux tranquillement te mater ça après la fin du live il n'y a pas de soucis les skis et pendules c'est 4 piles ouais ok donc invocable avec les skis si cette carte est invoquée normalement ou par pendule vous pouvez ajouter une carte Valmonica de votre deck à votre main sauf Séletrice Valmonica c'est déjà c'est déjà très très bien c'est déjà très 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 bien ok les monstres de votre relation ne peuvent pas cibler cette carte avec des attaques tant que vous contrôlez un monstre autre que Séletrice Valmonica bon ça on s'en branle un peu si cette carte est envoyée au cimetière et que vous avez 2 Valmonica dans vos zones pendules vous pouvez ajouter cette carte à votre main et c'est bien c'est bien de zinzin en vrai tu parles des collecteurs Xandran ? y'a moyen c'est un peu cher c'est vraiment pas mal du coup c'est genre tu vas la spé en gros tous les tours tu vas la pendule et tu vas tuto une carte de l'archétype et après l'effet pas détruit au combat je sais pas trop à quoi ça sert mais c'est midge mais l'effet 1 et 3 sont vraiment bien je sais pas si j'ai discuté des cartes qui sont assez soutenir le rituel mais qui ont quasi aucune target valable je ne pense pas je ne pense pas si ça a été annoncé récemment je ne pense pas pas aujourd'hui en tout cas ça j'aime bien ok j'aime bien le premier monstre carte suivante Valmonica Invitaré c'est des cartes italiennes maintenant ? Invitaré Magie rapide vous ne pouvez activer une carte avec le nom de cette carte qu'une fois par tour appliquez l'un de ces effets invoquez spécialement un monstre Valmonica depuis votre deck aussi vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre sur le terrain pour le reste de ce tour après que cette carte résolve sauf des monstres Valmonica bon ça loque après ça se ruide du deck donc c'est pas mal du tout pour une coup de plaie en plus si vous contrôlez un monstre non pendule Valmonica prenez deux monstres Valmonica pendules avec des noms différents de votre deck ajoutez l'un d'eux à votre main et si vous le faites ajoutez l'autre à votre extra deck face up c'est pas mal non plus c'est pas mal non plus ça veut dire que norme ça norme ça tuto ça ça te fait une scale sur l'extra une scale normale et les scales il faut les défausser je crois pour non ah il faut les défausser c'est dommage que ça la mette pas dans la main que ça la mette en scale ça la scale on est d'accord ah non add one of them to your hand oh ok alors attendez faut réfléchir là du coup tu l'ajoutes à ta main tu peux défausser une autre carte prendre la Valmonica pas contente de ton deck et tu mets les deux dans tes scales pendant ta main une phase si cette carte a été norme ou spé tu peux bannir un Valmonica magie piège de ton grave et appliquer les effets ok et elle si cette carte est dans votre main vous pouvez défausser une autre carte ajouter un Angelo donc la jouant anti Valmonica pèse cette carte dans une MP pendant la main une phase si cette carte a été norme ou spé ce tour vous pouvez bannir une Valmonica normal spell trap appliquer cet effet et les mecs c'est fort ça c'est fort ça tu as oublié la double star elle tue pas le deck si c'est réussi potentiellement un peu potentiellement un peu en vrai mais ça lock en effet Valmon uniquement en spécial summon ça ça lock en effet ça lock en effet de Valmon mais ça ça lock pas ça ça lock pas du tout c'est que l'effet 1 qui lock donc le combo sans lock c'est admettons t'as que ça tu vois norme ça prends ça effets de ça vu que tu contrôles la non pendule tu prends une scale dans ta main t'en mets une autre sur ton extra active la scale de ta main défausse une autre carte prends une scale du deck double scale et du coup t'as ça une scale à pendule sur ton extra les deux scales en scale et du coup potentiellement tu peux profiter de des effets d'une enfin tu peux choisir la scale que tu mets sur l'extra et que tu vas invoquer avec ta pendule et du coup la scale que tu mets sur l'extra que tu vas invoquer avec ta pendule elle pourra profiter de son effet sur le terrain qui dit de bannir une magie piège normale du grave et d'appliquer l'effet de la carte qui gagne des points de vie ou qui en perd en fonction donc c'est une très bonne toolbox c'est pas mal hein c'est pas mal le deux card enfin le one card avec ça mais avec l'apparition des deux là c'est comme l'ubélion qui place c'est pas mal hein ça bypass Diabelle bien sûr ça bypass Diabelle bien sûr ça bypass Diabelle puisque Diabelle va dire que tu ne peux pas activer des cartes qui ne sont pas posées mais c'est comme antispel si tu actives l'effet de l'ubélion sous antispel tu peux complètement placer Branded Regain depuis ton deck puisque tu la places tu ne l'actives pas et antispel dit que tu ne peux pas activer de cartes qui n'ont pas été posées mais du coup tu n'actives pas tu places donc effectivement ça bypass complètement ça bypass complètement Diabelle t'as raison t'as raison Salto et t'as les liens ouais t'as les liens en plus c'est pas mal hein ça c'est vraiment vraiment pas mal les gars il y en a une nouvelle encore ok Disharmonia vous pouvez activer une carte avec ce nom une fois par tour placer un compteur résonant sur une carte dans votre zone pendule où vous pouvez placer un compteur résonant puis appliquer un de ses effets gagner 500 points de vie puis vous pouvez ajouter une de vos cartes bannies Valmonica en main sauf Disharmonia prenez 500 dégâts puis vous pouvez ajouter une carte Valmonica depuis votre cimetière à votre main accepté Disharmonia c'est pas insane ça pour le coup c'est pas giga insane il y a d'autres cartes meilleures je pense dans l'archétype après ça peut être une carte de grind pourquoi pas pour t'éviter de jouer des 3 off sur des cartes que tu veux juste tuto et activer en one off pourquoi pas éventuellement mais ça et ça c'est vraiment bien les mecs il manque pas grand chose il manque pas grand chose qu'il y ait un vrai deck stylé bah ouais du coup ça bypass Diabels effectivement un archétype pendule qui bypass Diabels alors c'est 100% pensé pour c'est 100% pensé pour waouh non par contre le tapis le tapis je suis pas un envoyé full over mais le ciel est tout en fond là dinguerie frère regarde ça puce amère dinguerie ah j'en reviens waouh puce amère dinguerie non c'est une folie trop stylé trop trop stylé dans l'adjuste au point une mécanique du jeu complète va devoir repartir le genre d'effet pour pouvoir jouer face à une carte ici par l'inja la plus populaire du jeu pauvre pendule ouais j'avoue pour pendule c'est chaud mais pour Valmonica c'est intéressant ce qu'on vient de voir ok les mecs le final theme centurion de vaillant smashers reçoit du support dans le nouveau set legacy of destruction ok donc le nouveau support centurion en question dont on me parlait il me fait penser à weather painter j'avoue il a un peu une vibe weather painter Valmonica peut enfin summon ses links oui c'est vrai attends y'a pas une histoire que les links il faut du il faut des compteurs non tu peux pas les links sauf si t'as des compteurs ouais c'est ça c'est pas l'effet des pendules c'est l'effet des links que tu peux pas les links si t'avais plus les hardmecs ça aurait été trop fort parce que pour le coup les links 1 Valmonica c'est des links 4 les mecs c'est des links 4 c'est genre tu peux l'invoquer avec l'effet de ta pendule si elle est link tu peux cibler des monstres que ton adversaire contrôle jusqu'au nombre de compteurs résonants sachant qu'il en faut genre 3 pour l'invoquer donc t'en as minimum 3 tu les détruis donc tu peux tu pop minimum 3 l'invocation et après tu peux remove 3 résonances de ta zone pendule et elle peut taper 3 fois et la 2500 d'attaque c'est une link 1 et elle c'est pareil il faut des compteurs résonances machin machin et si une carte que tu contrôles doit être détruite au combat ou parfaite carte tu peux remove 3 résonances et tu protèges et une fois par tour effet rapide tu peux cibler une carte valmonica magie piège qui est bannie ou dans ton cimetière et tu appliques l'effet de la carte et il y a des cartes qui sont très très fortes il y a des double removal qui sont vraiment très très fortes avant le combo ne permettait pas d'avoir assez de compteurs en T0 ah oui ok ok je vois ce que tu veux dire maintenant tu peux ouais effectivement alors le support centurion centurion gargoyle 2 niveau 8 dark dragon dark dragon ok les gars niveau 8 dark dragon prends la data ça peut être intéressant ça peut être intéressant et il est super stylé j'ai pas regardé dans le détail mais je trouve les arts des nouvelles cartes centurion beaucoup moins stylés que la première vague ah ouais je le trouve stylé je le trouve assez stylé donc je vais utiliser les effets 1, 2 et 3 de cette carte qu'une fois par tour pour envoyer un monstre face up centurion ah ouais c'est ok c'est très centurion ça va pas être joué dans dragon du coup pour envoyer un monstre centurion que vous contrôlez au cimetière invoquez spécialement cette carte depuis votre main aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement centurion gargoyle 2 pour le reste de ce tour ok c'est pas mal parce que du coup c'est vrai que t'as pas mal de cartes centurion qui vont rester dans ta zone MP qui vont pas faire grand chose et qui vont de toute manière pouvoir y revenir dans une phase avec les synchros donc en vrai ça c'est pas mal c'est un peu un free body niveau 8 quoi c'est un peu un free body parce que du coup tu vas pouvoir costre tes MP tu vas pas forcément coste un body sur ton terrain et par contre c'est pas un effet rapide c'est un petit peu dommage parce que du coup tu pourras pas dodge les impermes et tout sur tes starters qui font très très mal ça aurait été bien que ce soit un effet rapide pour que tu puisses dodge ça aurait été vraiment très très bien c'est un peu dommage si cette carte est envoyée au cimetière en tant que matériel de synchro vous pouvez l'ajouter à votre main ok donc tu remets le body dans la rota très bien pendant la mine fait si cette carte est traitée comme une piège continue vous pouvez l'invoquer spécialement puis vous pouvez démonter son niveau de 4 ok donc il est flexible en plus intéressant très intéressant Dark Dragon cerveau de joueur délinké activé c'est exactement ça c'est exactement ça tu te déhypes bah il a écrit centurion partout du coup il sera pas jouable dans Dragon j'ai pensé à Duality je suis trop fan de la carte ouais après Light Dragon niveau 8 de l'extra euh 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 je réfléchis mais je vois pas grand chose là euh Dragon Light 8 8 c'est bon Allez Dual Extra bon on va scroll vite fait il y a les fusions il y a Albion ok ouais Light 6 tu peux pas ça c'est de la merde ok ouais ça c'est de la merde il y a pas grand chose à manger quand même on va pas se mentir c'est pas une dinguerie quoi ça va sortir un rafale du deck là en légende c'est pas une dingue au parbinger bah tu peux pas faire une Ixiz avec Duality malheureusement c'est une Ixiz toujours pas de deuxième tuner euh ouais c'est vrai c'est vrai aussi la carte revient en moment en permanence si c'était un effort rapid ce serait trop fort c'est vrai que ce serait fort après ça permettrait de sécuriser un peu l'engine parce que là l'engine elle est vraiment très très faible face aux interruptions quoi malheureusement synergise avec Lubélion pour les beastead potentiellement ouais potentiellement ça fait pas grand chose y'a pas des masses de trucs quoi ok et du coup la synchro qui va avec elle en flot aussi quand même elle en flot je trouve dur sur le style centurion arcolea arcoela pardon level 12 dark dragon synchro effet générique ok une nouvelle synchro 12 générique ça c'est cool ça c'est cool on aime bien en vrai avant crimson crimson dragon le pool de synchro 12 il était vide genre c'était que des trucs inovocables ou des trucs de merde genre la meilleure synchro 12 c'était une synchro 12 super heavy qui dit une fois par tour elle peut se protéger de la destruction au combat et si on va voir ça il acquit une magie piège tu peux jusqu'à avoir 3 cartes en main donc c'était quand même pas une dingue et là on commence à avoir quand même quelques synchro 12 un peu cool on a déjà la première synchro 12 centurion legacia qui est une très bonne carte qui fait pioche remove et qui est complètement générique qui protège des bodies aussi de la battle et puis il y a crimson donc en vrai ça commence à faire un petit peu de de synchro 12 cool c'est bien ça remplit des toolbox qui n'existaient pas c'est agréable et on prend tu vois on prend et alors lui il dit quoi il dit si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez ajouter une carte centurion de votre deck à votre main ok donc ça va être une cool step en plus les cartes face up dans votre zone magie piège elle ne peut pas être détruite par effet de carte ok donc elle va devenir plus chiante à gérer pendant la end phase vous pouvez placer une de vos un de vos centurions non synchro qui est banni ou dans votre cimetière face up dans votre zone magie piège en tant que magie que piège continue donc comme legacia legacia fait la même chose il place une non synchro centurion en zone MP pour te permettre de refaire des synchro pendant le tour adverse et du coup je suppose que là la dynamique du truc ça va être que tu mets le niveau 8 et le tuner tu fais lui derrière tu remets l'autre niveau 8 donc Emmett et tu respilles le tuner tu fais legacia et puis tu essaies d'avoir d'avoir les deux synchro 12 et de faire crimson comme tu fais déjà pendant le tour adverse pour profiter de du FTK je pense pas que ça changera complètement la dynamique du deck ça fera juste un body en plus un peu gratuit dans l'opération quoi là au moins si tu prends un BCS sur ton tuner tu peux quand même le replacer c'est vrai c'est vrai c'est vrai encore la synchro 12 et sa chaise c'est sorti en siècle donc il n'y a pas si longtemps ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai il n'y avait vraiment pas de synchro 12 pas de synchro 12 viable avant c'était vraiment terrible il y a une magie ok il y a une magie en plus une magie rapide wake up centurion magie rapide vous pouvez utiliser les effets 1 et 2 de cette carte qu'une fois par tour si vous avez un monstre face up dans votre zone magie piège déclarer un niveau ah c'est une carte monstre donc ça marchera avec les trucs qui sont comme des trappes continues évidemment déclarer un niveau de 4 ou 8 et invoquer spécialement un centurion token pyro dark attaque 0 défense 0 toujours pas tuner avec ce niveau mais il ne peut pas être utilisé comme matière de fusion ou de lien donc ça servait à faire des synchros ok c'est un extender plutôt correct c'est dommage que le token ne soit pas tuner ou même qu'il ne soit pas modulable on va dire peut être tuner si tu veux ou pas c'est un peu dommage et l'autre effet pendant votre main face vous pouvez venir cette carte depuis votre cimetière envoyer une carte centurion de votre deck au cimetière excepté wake up centurion et du coup avec ça tu vas pouvoir envoyer notamment des monstres de main deck au cimetière pour profiter de l'effet de la synchro qui replace pour potentiellement avoir plus de tuners et pouvoir faire plus de synchros pendant les tours d'après et je crois que la trappe centurion elle a un bon effet au cimetière aussi si je ne dis pas de bêtises je crois que son meilleur effet c'est au cimetière je suis alcoolisé ah oui c'est un tiré je suis alcoolisé effectivement en plus je le savais je suis con frérot ça va la dyslexie tranquille on est arrivé tout va bien tout va bien il y en a une qui a un bon effet au cimetière c'est celle-là peut-être bien ouais c'est celle-là c'est celle-là qui est bien sur le board qui bannit un truc jusqu'à la prochaine stand-by mais qui est aussi très bien au cimetière parce que du coup tu peux la bannir du cimetière cibler un centurion synchro dans ton grève tu le spe mais il perd 1500 d'attaque et du coup si ton legacia il s'est fait gérer tu peux le re-spe il perd 1500 d'attaque et du coup il rentre dans sa propre restriction de monstres qui avec 2000 attaques ou moins ne peuvent pas être détruites au combat et en plus quand il est spe tu peux piocher un défaut C1 donc en fait avec la trap tu peux faire piocher un défaut C1 invoque un body à 2000 qui est non-destructible au combat c'est pas mal c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est pas mal non plus le deuxième effet est cool aussi sinon t'enverras des monstres pour les remettre en zone MP fallant que tu triggers la draw plus pop ouais c'est ça c'est ça le token n'est pas tuner c'est très dommage ouais effectivement c'est dommage yo filou comment tu vas mon ref ça va très bien ça va très 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 bien il y a pas mal de cartes stylées on a revu pas mal de cartes stylées et je crois qu'il nous en reste un petit peu oh oh stylé sneak peek de deux cartes ultra rares du set TCG avenir Phantom Nightmare donc le cauchemar fantôme le set qui sort dans 20 jours maintenant un petit peu plus que ça et c'est une ultra c'est une ultra c'est cool ce sera c'est peut-être un peu dommage pour l'arcore parce que du coup on aura pas une vilaine secrète mais en terme de tarif ça va aider un peu ça va aider un peu si vous prenez par exemple des cartes comme Fenrir qui étaient très attendues à la sortie en ultra elles étaient plutôt dans les 30 40 euros parce que des ultras t'en as 4 par box alors que des secrètes t'en as que 2 ça va aider ça va clairement aider à baisser son prix c'est bien ça en vrai niveau carte stylée tu vas être servi il en reste encore mais frérot on est au 22 janvier on est le 23 aujourd'hui il y a eu tellement d'allonces dans la journée on va regarder ça la ligne je l'ai call c'est bien en vrai on attend Phantom Nightmare pour les dernières bandgards c'est cool Bonfire c'est une ultra et c'est 80 Bonfire c'est différent parce que c'est une ultra dans un set où ultra est la plus haute rareté c'est un set secondaire donc vu que c'est un set secondaire ultra est la plus haute rareté et donc par définition les ultras sont plus rares c'est l'équivalent des secrètes dans d'autres sets là on parle d'une carte qui a sorti dans un set où il y a des secrètes et pour ceux qui ne savent pas dans un display d'un main set classique dans un set principal tu as par défaut s'il n'y a pas de problème à l'impression ou quoi parce que ça arrive aussi mais globalement par défaut tu as 4 ultras et 2 secrètes et donc évidemment les ultras sont plus accessibles dans le cas de Bonfire c'est différent parce qu'on est sur un sous-set on va dire un set secondaire et du coup il n'y a pas de secrètes il y a uniquement des ultras et donc les ultras sont plus rares forcément 70 val j'ai mon playset aïe 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 dans un set de merde ouais c'est un peu ça c'est un peu ça et ça du coup Mew Mine là il y avait des gens qui étaient tués alors c'est pas une mauvaise carte attention c'est pas une mauvaise carte est-ce qu'on peut aller est-ce qu'elle est déjà disponible Mew Mine Mew Mine elle est déjà disponible ok cool il y a des gens qui étaient super hype en mode c'est la révolution du jeu c'est une carte de zinzin et tout on l'avait review il y a longtemps de ça on l'avait review en vérité je la trouve pas si exceptionnelle que ça ça reste une carte tout à fait correcte notamment pour les decks cyber c'est encore une carte qui va permettre de spam mais en gros s'il y a un monstre liant sur le terrain ou dans l'un des cimetières s'il y en a un sur le terrain ou dans l'un des cimetières pardon tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main donc c'est une free spay pour Climb et s'il y a un monstre link 2 que tu contrôles et envoyé au cimetière ou banni face up sauf pendant un damage step tu peux bannir cette carte de ton cimetière ou de ta main et tu peux cibler une carte que tu as contrôles et tu la retournes dans la main et du coup l'idée c'est que ça synergise avec IP et SP si SP est banni tu peux faire Gremiude et tu peux remonter une carte en plus et si IP est utilisé pour faire son effet pour ce link tu peux faire du coup SP par exemple tu peux invoquer SP et du coup tu peux faire Gremiude en plus et tu peux bouler cette carte en plus donc c'est correct mais c'est pas genre la révolution du jeu après ça reste un extender générique avec un effet cool au cimetière pourquoi pas d'autant que SP va être joué pendant les 15 prochaines années sauf si elle est ban donc globalement c'est un extender qui restera toujours très correct si jamais vous voulez vous l'occurrez c'est cool qu'ils soient en ultra mais ce sera pas la carte la plus recherchée du set clairement pas c'est quand même cool qu'il y ait une petite version ultra et alors là du coup on est sur la X6 3 X6 10 pardon qu'est-ce que je raconte X6 10 que vous m'avez vendu au début de l'année en mode c'est un banger en mode X6 générique de zinzin et tout que j'ai pas vu du coup mais on se regarde ça dinguerie ou pas dinguerie technologue valdrath on est sur une X6 10 dark worm ok générique qui demande deux ou plus monstres de niveau 10 vous ne pouvez utiliser les effets 1, 2 et 3 de cette carte qu'une fois par tour quand votre adversaire active une carte ou un effet effet rapide vous pouvez détacher un matériel de cette carte annuler l'activation puis vous pouvez détacher un matériel supplémentaire de cette carte détruire une carte sur le terrain what the fuck c'est broken tu peux détacher un annuler l'activation donc en gros tu peux faire soit baronne soit baronne qui pop une autre carte en détachant deux ok c'est stylé de zinzin au début de la DMH si cette carte avec des matériels combat vous pouvez détruire une carte sur le terrain ok effet bonus mais on prend on prend fort du coup tu peux annuler l'activation garder un matos et bam tu pètes une carte en plus en battle sachant qu'il a 3000 donc il peut taper il peut taper de fou si cette carte invoquée par X6 est détruite vous pouvez détruire une carte sur le terrain mais wesh attendez mais il est trop fort lui il est trop trop fort c'est une dingue cette carte de toute façon à part le pied de table de Konami personne ne peut comprendre leur logique complètement stellaire mais j'espère que tu as raison en tout cas deux level 10 tu fais comment dans quoi des deck trains bah non mais les mecs je sais comment tu fais deux level 10 il est dark dans Dragon Link dans Dragon Link les mecs attendez je vais vous présenter deux level 10 Dragon Link j'espère que vous êtes prêts hop un niveau 10 et Red Eyes hop un deuxième niveau 10 et voilà bien joué à tous et il n'y a même pas besoin de rajouter de briques c'est deux cartes qui sont déjà jouées et sachant que mettre Dispater sous la X6 c'est pas un problème puisque de toute façon Dispater tu veux l'envoyer au cimetière pour le reborn avec Regained donc c'est pas grave dès que le mec va activer un truc tu vas faire ok negate j'étais à Dispater et dès qu'il va invoquer Regain ramène Dispater bah ouais bah ouais en vrai les mecs et il est dark donc même si tu t'es lock avec les roquettes t'es lock en dark d'extradec mais du coup tu t'en fous tu peux l'invoquer quand même bah c'est une folie pour Dragon c'est une carte de zinzin dans Dragon les gars c'est lui il dit Woddy j'en ai d'accord 3,4,5,6,7,8,9,10 ouais c'est ça ouais je vérifie que je dis pas de conneries mais ouais ouais c'est ça ça va faire des combos différents mais euh mais genre Seal plus lui plus Regained plus un Beasted en main c'est un headboard mon gars faut se lever tôt pour s'en sortir faut se lever tôt de fou pour s'en sortir en plus il est Dark Worm il est pas Dragon donc y'a pas de super poli ou quoi y'a pas d'embrouille je suis déçu de la carte comment ça t'es déçu de la carte c'est une folie mec elle est incroyable la carte Dragon Link va revenir dans le game peut-être 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 pas mais en tout cas c'est une vraie carte pour Dragon Dragon ça sera super facile de l'invoquer en Dispater plus Red MD c'est des cartes que tu joues déjà donc ça va être pas très compliqué de pas très compliqué de l'invoquer effet support Dragon Link ça doit pas être prévu pour mais je pense il fait quoi il negate plus détruit plus s'il tape il détruit plus s'il est détruit il détruit c'est une folie en vrai j'ai vu ouais moi je me suis avec puis j'ai réalisé pas j'en sort de sol ouais à 2 niveau 10 c'est chaud dans sort de sol t'es un génie j'avais pas pensé à Dragon du coup ça prend de la vraie value merci mon ref mais ouais en vrai value de fou value de fou Ultimate Slayer la tue ouais bah comme toutes les Toguard extra à ce moment là Ultimate Slayer tu baronne Ultimate Slayer tu Ultimate Slayer elle a une vraie bonne carte moi ça fait longtemps que j'advocate pour le dire que Ultimate Slayer c'est une vraie bonne carte ça vaut le coup d'utiliser Dispater pour l'invoquer ouais 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 ça vaut le coup parce qu'en gros Dispater dans tous les combos Dragon même à l'heure actuelle tu le laisses pas sur la table tu le mets au cimetière parce que c'est un Beast Head et du coup tu vas le reborn avec la magie continue des Beast Head regained que voilà qui dit si ton adversaire il norme ou spé tu peux cibler un Beast Head dans ton grève et tu le reborn et du coup ça te permet de jouer autour de cartes comme Dark Ruler comme Super Polly et tout tu mets pas tous tes interrupts en même temps et comme ça plus tard dans le tour quand il norme un truc en mode dernière couche d'interruption hop tu fais revenir Dispater et du coup tu regagnes une Negate et t'interruptes le mec en face et du coup bah ça va être le cas en fait tu vas le mettre en batterie l'XS tu vas détacher pour annuler l'activation puis plus tard dans le tour bam regained, ramène Dispater et c'est la dingue ça c'est la dingue ça en vrai tu peux pas Overlay 2 Synchro 10 bon ok c'est chaud mais ça peut se faire ouais c'est chaud dans ce sens une dinguerie Vive Dragon Link bah carte de zinzin carte de zinzin en vrai tu dois le faire avec tes synchros de long one et les XS c'est pas facile à sortir dans ce sens ouais c'est chaud c'est chaud internet internet merci pour le follow nail big care sur toi bienvenue le ref bienvenue dans la mif bon en vrai lui je suis bah lui il est incroyable aussi et lui par contre lui c'est 100% une secret qui coûte 60 balles lui c'est SP des XS les mecs c'est une folie cette carte c'est une folie en plus en plus c'est une XS il faut se rendre compte de ce que ça veut dire il faut se rendre compte de ce que ça veut dire ça veut dire que en go second tu l'invoques il a une omni negate plus potentiellement un pop mais admettons que tu veux juste utiliser omni tu l'invoques tu fais tap donc admettons que tu détaches un pour l'omni tu fais tap tu détaches un pour l'omni en battle du coup vu qu'il tape tu peux détruire une carte en main phase 2 il lui reste un matos plus son body tu peux faire Zeus dessus et wipe le board les mecs il va mettre une pression de malade mentale ce truc c'est une folie oui mais c'est mon dragon pour toi j'ai la ref il y a les excuse si j'ai révélé Yofino ouais on vient de les regarder on vient de les regarder je t'invite à juste checker l'arrondi si tu veux à la fin du live on vient de finir de les regarder il est juste littéralement tard un tout petit peu trop tard c'est pas de chance mon ref KOS Angel DX je la trouve complexe à aller chercher en générique perso ah bah elle sera pas générique pour tout le monde mais quand tu pourras l'invoquer c'est une carte de zinzin gros 10 pas terre plus raid m10 c'est une folie c'est joué dans le dragon ça c'est pas des briques que tu rajoutes c'est des cartes qui sont jouées c'est stylé en vrai je kiffe c'est силé c'estef et tous